Toubook, c'était un panneau, Nivile... Vous l'avez là, vous êtes sur une mission. Non, non, je l'ai pas. J'ai fait une dièse mission. Euh, je la vois pas. Je vois pas ce map. Ah si, ouais. Ford, Volkov, Russie, d'accord. Opération, boule, plume et machin. Ouais. C'est T-Bag. Ouais, ok. Je lance pour voir. Est-ce qu'on fait, on la lance et on fait le briefing en jeu ? Non, non, on fait un... Comme ça, on verra s'il y a des erreurs avant de faire un briefing. Ouais, on la lance et puis on revient à l'arrière. Ouais, tu montes ce slot et puis on la lance... Ça prend 30 secondes, on passe. Ouais, on le slate n'importe où. Il y a pas besoin que tu montes ce slot alors. Vas-y, go. Mais qui, qui ? Bah, enfin, si vous voulez sinon. Oh, c'est pas grave. Il pourra se sloter, amis, après. Pas grave. Oh, c'est léger. 267 kilos. J'ai la gueule la mission dans nos trucs de... Et maintenant que j'ai vérifié qu'effectivement, en changeant ses assets, ça marche. Ah bah déjà, il y a une erreur. Il y a un message d'erreur pour moi. Ouais. Thunder Optics. C'est un ziz... C'est un ziz 3. C'est un canon. C'est un canon. Ouais. Un canon. Alors, j'ai remarqué qu'il y avait des optiques aussi, des canons qui merdaient. Ouais, apparemment c'est ça, un commandeur optique. Le pack aussi, c'est l'optique qui merdaient. On change une petite dimension avec une forme de compatibilité. Retour l'objet. Salut Oxylav. Ouais, salut. Bah après, je sais pas. Qu'est-ce qui est jouable et qu'est-ce qui est pas jouable ? En fait, dis-moi les missions qui sont jouables et puis on verra. Ouais. T'en as revu, toi ? Attends, je vais dire, je remonte sur ma liste. 14. Qu'est-ce qu'on a comme mission ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, euh... Manoir, Debrekou... Compagnie, Jesus Bridge... Sardot, ta mission, Opération Aiche, elle est de combien et combien ? Parce qu'elle est affichée de 20 à 15 joueurs. 20 minimum, 15 maximum. Je sais pas si je vais sur cette ordi, je vais dire ça. En tout cas, si c'est 15 minimum, c'est trop pour nous, mais... Sinon, on a du Pegasus Bridge, et compagnie... Pegasus Bridge, elle est... Il y a l'erreur, mais elle passe. On va tester l'autre fois. On peut se la refaire, ça mettra de l'ambiance. C'était marrant, ça. Ouais, allez-y. Sinon, on va... Donc, on l'avait pas peu de temps qu'on l'avait pas gagné, donc autant la refaire. Si tu veux, t'as la même sur Opération Renaissance, mais... Normalement, il y avait qu'un seul canon, mais j'ai pas vérifié qu'il y a que ça qui merdait, donc... Ok. Nous, on l'a lancée, on y a joué, hein, à Pegasus. Pour voir si ça marchait. Tu m'as demandé Opération H, euh... Elle est à 15 joueurs, maxi. J'ai pas testé. Elle est encore à 20 joueurs sur la liste d'émission, dans ce cas-là. Ouais. On tente Pegasus ? Allez. Allez. Si elle marche, de toute façon. Ouais, qu'elle... Faut-on se décider, hein. Merdeur. Et après, on a... Garamont US, de Ben. Non, non, mais c'est bon. Ah, de mémoire, Looping a déjà leadé. Ouais, on l'avait réussi, celle-là. Je sais plus. Et avec le canon qui flottait... Au-dessus du pont. Au-dessus du pont. Allez, point leader. Ah, moi j'aurais bien. Il va falloir des pilotes aussi. Mission. Ouais. C'est lesquels de slot ou pilotes ? C'est quoi comme mission, plus ou moins, pour savoir ? Le Pegasus Bridge. En fait, les commandos anglais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avaient pour mission d'aller détruire un pont. Non, d'aller empêcher les Allemands de détruire un pont. Deux ponts, en fait. Et c'est... Un des faits d'armes... Ouais, c'est d'armée de... Très très connu. Ouais, c'est... Ouais. On peut dire ça comme ça, ouais. Ouais. Et le pont, il est encore présent, si vous voulez, en Normandie. Ouais, ouais. Les pilotes... Ouais, il est un petit fort. Si, si. Je viens de les voir. En même temps, on a aujourd'hui 12-14 missions de combatibles, donc ça va. Merci, c'est bien. Soyons fous. Ouais, ouais. Tu attends, c'est chaud. Je connais pas la Second Guerre mondiale, donc je fais Bidas. Il faut que tu retires 3 slots. Alors... Ne retire pas le tireur Piat, le tireur Piat. Pourquoi ? Un slot, non. L'anti-vehicule. Du coup, combien de slots ? 6 missions de 15, on est 14. On est 14. Il y a quelque chose que je comprends pas. Ouais, on est quoi ? Attends. Y a 15 slots à enlever. Excuse-moi, 15 slots, je te ligne la merde. C'est lequel slot pilote, Sordo ? Bah, je sais plus. Je disais pilote, en fait, pas Piat. Mais il y avait un pilote, hein, c'est-à-dire ? Il y a pas de pilote. Il y en a même deux. Oh si, il y en a deux. On va être dans... Chacun à un... Attends, allié dans le... Attends. Ils sont pas dans le slot. C'est ce que j'ai mis. Enfin, il n'y avait pas de véhicule. Faites le briefing. Bon, attendez, on prend les leaders. Ouais, ouais, je te dirai. Attendez, je regarde si je le trouve. Il y a les slots de spécialistes démo, selon le brief. Voilà. Peut-être. Qu'est-ce qu'on a de raconter ? Le 13e... Le brief qui est sur... Le GDC 2box. Il a marché des charges explosives il y a 5 caisses. Tenir et repousser la contre-attaque jusqu'à l'arrivée... Ouais. Bon bah, mettre ça à un sniper. On sors. Remarque de nous rapprochez-vous de la caisse. Ok. 60 secondes à maintenir sur la caisse. 40 hommes défendent directement... Et le spédémo aussi, tant qu'on y est. On est à deux. Ouais, ouais. Donc toujours... Attention, le spédémo, c'est le pilote. C'est quoi comme véhicule, tu dis ça ? Et... T'as l'air ? C'est deux planeurs. Des avions type top technologie. Alors... Je vous dirai quelques petits trucs, mais je crois que j'avais... Ok, d'accord. Voilà. Sinon le reste, on peut remplir. Bah, il faut toujours un Medic. Il faut toujours un Medic dans Alpha 1, 3. Merde à crever. De toute façon, c'est du Ifar. La première balle est souvent mortel. C'est ça. Donc le Medic, il tiendra Femman. Je vais le tenter Hunter. Ouais. Ah merde, voilà. Tu veux le Stain Hunter ? Je prends le Medic. Tu peux les cliquer quand t'as cliqué. Euh, non, non, c'est bon. Non ? Le Stain, c'est un petit putout dégueulasse ! On peut y aller, du coup. Allez, je l'insiste. C'est une horreur. Et Zebardi ? On a dit que la mission... C'était les anglais, pas allemand. Let's T. Non, non. Pegasus Bridge. C'est les anglais qui l'ont attaqué. Mais t'as dit Zebardi ? Ouais. Ah, d'accord. Ah non, c'est des fois. Ouais, c'est marqué opération deadstick. Le nom de l'opération. On va avoir le pack 40 base. Bah voilà. La bug. Donc faites attention, parce que le pack 40 risque d'être... Pas... Pas là. Content qu'on le touche. C'est quoi le pack 40 ? Un canon, un petit char. Un canon. Un bon gros canon. Un gros truc. Ouais, il fait canon au volant. Il fait beau bon. Tu vois un char arriver, tu fais... Ok, on va finir. C'est quoi exactement ? Donc on a un contexte, il y a un loop du débarquement, le parajetage à avoir lieu. On va faire le bien des défenses allemandes. Et on doit semer la pagaille. Ok. Vous faites partie de la 6ème division aéroportée britannique, aux ordres du Major John Howard. L'opération coup de main est lancée. Vous devez prendre les deux ponts sur le canal de l'Orne. L'Orne. C'est ce l'autre... Ah ok. Une autre mission qui fait le chef de pont qui est ici. Nous on fait que celle-là pour l'instant. Ok. Objectif. On s'emparait du bond de Benuvilla sur le canal de l'Orne. Reliant un camp à la mer. Seul point de passage entre la capitale du Calvados et la Manche. Ce pont est essentiel pour assurer le ravitaillement de la tête de pont à l'est du fleuve. On peut tout ça. On va essayer de choper et on va envoyer un signal derrière. Un signal qui est jambon et confiture. C'est super. Et de nous faire savoir que l'oeuvre est une année. On sera amené et il faut qu'on tienne jusque là. Neutraliser les défenses. Désamorcer les charges explosives il y a 5 caisses. Au passage il faut maintenir, il faut rester une action de 60 secondes sur les 5 caisses. Donc ça va être particulièrement long. Et tenir et repousser les contre-attaques jusqu'à arriver des renforts. Renseignant d'ordre général. Super pont qui est beau. On a la ferme qui est ici qui est ici. Donc on fait un visuel depuis l'est. Ok. Car on tente défendre le pont. Renfort possible depuis le sud. Donc depuis ici. C'est là. Pour au pont. La route qui est ici est pile-poil sud. Enfin. Pile-poil non. Pas du tout. Mais. C'est celle-là la route que je montrais. Celle-là est sud-ouest. Peut-être beaucoup. Pour se repérer. Il y a un pack 40 en batterie sur la rive près du pont. N'hésitez pas à l'utiliser. Alors pourquoi on peut pas l'utiliser parce qu'elle risque de pas marcher. Il est minuit. La nuit est claire. La zone d'atterrissage est ok. Donc on va arriver par ici. On se regroupe et on lance l'assaut. Vous possédez tous des grenades d'onde des N067 au phosphore. J'imagine que c'est pour faire la lumière. Attention et attention. Un rayon d'action est assez important. Chaque tireur de Piat possède 4 obus. Peut-être c'est les petits RPG là qui font 50, 100 et 150 m je crois. Le squad leader et les teams possèdent des 3, 4, 3, d'accord. Et les pilotes sont dans un slot spécialiste démo. Pour l'atterrissage les deux planeurs sont dans l'axe l'un derrière l'autre. Il faut sortir les deux rangs de volets et garder l'axe. Repérer la zone de posée et assurer une descente continue sans à-coups. Bon courage ! Ça va pas forcément être simple. Ah merde je suis un Piat moi ! Ah ! Tire un Piat ! Merde ! C'est de la merde ce truc ! Ah putain, en fait ça peut faire autant de dégâts à toi qu'à la cible ! C'est horreur ! Mais ok ! Après l'avantage c'est que j'ai un bombe-tien-dien-field qui est bien précis. Et au moins je peux tirer à 400 m relativement précisément. Alors on a une map de Kifa, ok pourquoi pas. J'ai une fils bombe M-K1, ok. J'ai pas par contre moi de phosphore. Ok. C'est la smoke qui va avec. Donc moi je suis dans l'équipe de Bruno. Je suis le seul Piat de Bruno, d'accord. De toute façon on a que deux, il y a ça deux et moi. Ok. S'il y a des véhicules c'est pour nous. Et bah on est mal barrés ! Ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. J'ai juste un doute si c'est, parce que je sais plus si c'est par tranche de 30 ou de 50 mètres. Trop doutes sur ces armes-là. Bon après en jeu normalement il y a le truc qui va être écrit dessus sur le côté. Ça devrait pas être le... Ça devrait pas être le... Le... Ça va. Bon tout le monde, ok avec le brief ? Ouais. Merci. Euh... Je vais te poser une question à ceux qui savent. Euh... La... La rivière. Euh... Est-ce qu'elle est facilement franchissable ? Non. J'ai pas même vu qu'on s'encendait à lui. Elle est large, profonde. Faut nager. Mais c'est pas infaisable. Non. La question facilement, Bruno, c'était de savoir si on pouvait se faire tirer comme des canards. Oui. Ok. Bon qu'on laisse tomber. Euh... J'en parle à l'info-pompier. Sur la photo, on est d'accord qu'on doit atterrir sur la partie en bas à droite, en fait. Qu'on me voit pas. Ouais. Historiquement, ils ont atterri à 30 mètres du pont. Ah... Costaud les mecs. Rajoutez un 0 et je peux le faire, si vous voulez. Non, non. Tu le vois, on va... T'es déjà en train de mettre du pont. Et s'ils ont réussi, tu dois y réussir, hein. Ouais, mais eux, quand un planeur, il touche le sol, et bien ils se cassaient. Je vais laisser Sigan faire son plan. C'est particulièrement dur, hier, c'était Peter qui en a chié comme ça. Il a... Son plan un peu à l'arrache, il a pas le temps de digérer le briefing. Et comme on fait pas nos missions à l'avance, on prépare pas les plans. C'est un peu stressant pour eux de préparer les plans. Après, on prend l'habitude, mais c'est vrai que c'est pas facile au début. Et franchement, si on arrive à prendre... Donc il y aura un et deux, on a deux tranchées. On pourra tenir. Bon, après, traverser la rivière va être très dur, clairement. Mais vu les protections, là, on a l'air d'avoir des protections de chaque coteur. Bon, on va arriver ici. Ils ont l'air bien renforcés. On a un bunker là et là, ok. Bon, on va les deux. Les fortifications sont ici, on se fait les tranchées. Et en face, là, ça l'a pas mal... Ici, on a du dur, hein. Chaque côté du pont. On a un petit café, donc c'est-à-dire plein de fenêtres qui peuvent nous tirer dessus. Et une ferme qui peut contenir pas mal d'armes ou d'autres choses. Et tranchées en plus, du côté là. Ça veut dire du côté... C'est là. Tranchées là. Je pense que ça va encore être un plan fait sur le terrain. Dans ma tête, dans ce que j'imagine, on pose les planeurs correctement sur la landing zone. On part à l'assaut, donc, des tranchées. Alpha 1, Bravo 1. On assure de respecter le Alpha côté Est, Bravo côté Ouest. On neutralise donc les forces qui sont en nord du pont. Et à partir de là, ça va être un peu de l'impro. Dans le sens où je sais pas comment va être la défense du côté du Café Gondré et Ferme des Ferrets. Et c'est là que ça va clocher. Alors, mon idée de base, c'était de faire traverser la rivière côté nord à une escouade. Mais ça me semble un peu trop dangereux. Donc, je pense que ce qui va se passer, si on ne sait pas traverser le pont directement après avoir sécurisé le côté nord, je vais sûrement envoyer Bravo 1 faire un contournement côté Ouest et passer par Side 1 si c'est possible. Side 1, c'est en bas gauche. Donc, pour garder le feu, en fait, sur la position Alpha, pendant que Bravo va prendre la ferme des Ferrets par le Sud-Ouest. Donc, la plus petite équipe qui passe. L'idée, après, c'est qu'on sécurise le pont, on démine le pont. Donc, avec les 5 caisses d'explosifs qui sont placées. Ce sera sûrement pour Alpha, ce rôle. Avoir, à ce moment-là, les têtes des effectifs. Par la suite, je pense que, donc, vu que les renforts vont arriver seulement par du Sud, de ce que j'ai compris, on va essayer de garder une position défensive après le pont. Donc, dans ma tête, ce serait plutôt d'aller défendre vers Tac 1, Tac 2 et ferme des Ferrets. Ça fait Gondré, mais pas sur le pont en soi, ou pas sur notre zone d'arrivée. Pour nous laisser, en fait, une marge de repli et de mouvement suite à l'avancée des forces ennemies. Est-ce que ça semble correct pour tout le monde ? Avis. On pousse dans la ville plutôt que de rester aux abords du pont, quoi. C'est ça. Donc, pour donner un tampon, en fait, entre nous et le pont. Si jamais ça merde beaucoup trop, on fera en sorte de se replier progressivement vers Ferme des Ferrets, Café Gondré. Peut-être même de retraverser le pont avec une équipe, de se mettre en position de l'autre côté. Mais ce sera vraiment un ultime recours. J'espère pas en arriver là, parce que si on doit retraverser le pont, ça va être galère. Et voilà. Est-ce que quelqu'un a des suggestions, des questions, des idées intéressantes ? Juste, Picard, est-ce que tu inverses les rôles ? Vu qu'Alpha, apparemment, serait équipe démo, Looping devrait pas être dans Bravo ? Alors, attends, parce qu'il y a deux spécialistes démo. Ouais. Bah, c'est bien. Du coup, c'était quoi ta question, en fait, par rapport à ça ? Looping reste avec Bravo ? Oui, Afi, Afi, vous gardez vos équipes comme elles le sont. Euh, Alpha ? Ouais ? Le sniper, on peut le laisser de l'autre côté de la rive, s'il a un bon couvert et bon visuel ? Oui, alors, tout ce qui est au niveau des placements d'hommes, vous le faites comme vous voulez, tant que tout le monde est au courant de où est tout le monde. Ouais, mais pour le sniper, même si on traverse tous le pont, il vient ? Enfin, on le laisse pas seul de l'autre côté ? Alors, tu pourras le laisser dans un premier temps au niveau du pont et peut-être le faire bouger quand t'auras trouvé une meilleure position pour lui, ce sera à toi de voir à ce niveau-là. Ok. Sachant qu'on a pas de radio. Euh, les leaders ont des radios. Donc on... Oui, mais le sniper n'aura pas, quand même. Question, du coup, le point de rendez-vous à partir du moment où on a atterri, c'est où ? Euh, alors là, vu qu'on se pose à, littéralement, en mettre des mecs, je pense pas qu'il y aura de point de rendez-vous. Il fait nuit, hein ? Ouais. Ça serait vraiment pas mal qu'on lance l'attaque sur ça, en combinant Alpha et Bravo, quoi. Ouais, 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 ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire euh... On va faire ça, alors. Le temps qu'il prenne le... Répondre. Si quelqu'un peut me confirmer le Piat, c'est une porte effective de 120 mètres. C'est pas beaucoup, effectivement, je peux pas te dire. De mémoire, c'est euh... C'est 30, 60... Enfin... C'est tous les 40, jusqu'à 120, mais... J'ai un doute. Mais de mémoire, c'est 120 ou 150, en tous les cas. Voilà. J'attendais pas un tir longtemps. Ouais, le Piat, c'est un plus du lance-grenade que du vrai lance-roquette, hein, pour le coup. Voilà, bon, j'ai posé un point à Rendez-Vous 1. Le but, ce serait de... De se caler là, euh... Ou dans les abords, euh... De voir ce qui est possible de faire. Ouais, c'est ça. Si on est repéré ou non. Et l'idée, ce serait vraiment euh... En tout cas pour Bravo, que toi, tu prêtes vraiment par le Nord, tu vois. Ne pas garder euh... Spécifiquement le même axe de progression qu'Alpha. Donc, euh... Et ne... Ne pas hésiter à faire euh... Un... Un... Quelque chose comme ça. Et Alpha, peut-être plus quelque chose de plus direct. Voilà. Je dirais un mortier portable. Tiens, vous avez l'idée ? De bien... De bien prendre le temps d'enrouler. Quitte à laisser Alpha me jeter un petit peu. Euh... Pour avoir quelque chose de simultané, effectivement. Bon, je l'aurai en jeu, je pense. Ok. Ça va, tout le monde est ok avec le plan ? On va voir. 31 kilos ! Tant à 4 obus... Ah euh... Bonne euh... J'ai un casque. J'ai un casque. J'ai un casque hein. Rires. Du coup, je pense qu'on est bon. S'il y a peut-être un micro-brief squad lead. Enfin, des team leader... De tension. Là maintenant, avant d'être dans le feu de l'action, possiblement. Pour Alpha, vous avez les trinomes en haut. Euh... Rouge devant. Et on vous occuperait de l'assaut. Enfin... Avec moi, on s'occuperait de l'assaut. Et bleu en retrait et en sécurité, comme marqué dans le chat. Voilà, bravo. Dès qu'on décolle, on sait qu'on s'éloigne le plus possible de l'avion. Et on se met à couvert. Et on n'engage pas l'ennemi. Voilà, donc on va essayer de s'éloigner côté nord. Et si possible, silence dans les avions. Que la manoeuvre va pas être facile. Tu sais piloter, Kiki ? Oui, oui, oui. Alors... Je commence à stresser, là. Ouais. Euh... On est en l'air. Direct en l'air. Ouais. On n'est pas très loin de la landing zone. Ça va aller assez vite. Ça se voit, ouais. Moins de trois kilomètres. Vous sortez les deux trains de voler. Vous faites une pinte légère. Vous piquez du nez. Euh... Quelquefois, le planeur, il fait des robins. Donc il faut gérer ça comme vous pouvez. Euh... Essayez de poser, euh... Le plus précocement. Visez le début de la landing zone. Comme ça, si jamais ça merdoit, vous aurez le temps. Voilà. Après, euh... C'est la guerre, hein. Voilà. Ah mais si jamais... Si jamais ça se passe mal... Euh... Euh... Donc euh... Que ce soit pour Bitum ou Bruno, on essaie de respecter le plan au maximum. Euh... Selon ses propres capacités. Donc si jamais les planeurs euh... Va trop loin euh... Euh... Du point. Euh... On fait de la communication et on avise à ce moment là. Mais on essaie de respecter le plan au maximum. Voilà voilà. Au revoir. Moi je suis... Ok. T'es quelqu'un en droit de donner. Tardeau. Bah j'attends moi. C'est bon. On est parti alors. Allez. Il m'a fait déjà dit go. C'est pour ça que je vais faire monter. Mais bon. Tac. Allez. Tac 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 tac. C'est bon mec. Les planeurs c'est de la merde. Ah j'ai même pas de lumière ok. Alors euh... Oh la vache. Qu'est ce qu'il fout le chargeur ? T'es sérieux là ? Ok. Et je suis pas mort. Et je suis pas mort. C'est beau. Donc on a un avion écrasé. Putain. Ah c'est moche. Ils sont encore actifs dans notre avion donc euh... Je sais pas si on va relancer. On va voir. Ok. Ah. Il y en a que c'est arrivé à côté. C'est pas qui c'est. C'était Cigan. Allo. Allo. Ouais. Aïe. Ouais. J'ai ma aile dans l'avion. Je vais pas en sortir. Faut faire prendre les commandes les gars. C'est impossible. Quelqu'un ? Ouais j'arrive pas à sortir de l'avion. Prenez euh... Allez dans la place devant. Kicker ? W. Deux fois la lettre V les gars. J'sais pas d'où tu parles. J'arrive pas. Ok c'est bon. Ok on s'éloigne. J'vais mourir. Oh bah j'suis bloqué dedans. Action là j'ai pas d'action là. Sniff. Ouf. Adieu à la vie. C'est patient on va voir ça. Euh... Hello hello. Il s'est passé quoi dans notre avion ? Il lui a fait un piqué. Bah franchement j'ai pas compris il est tombé. C'est qui le... C'est moi c'est moi. C'est looping. J'étais un pilote. J'ai même pas touché le joystick il est tombé. T'as pas un truc branché qui fait qu'il baisse ? Nan nan j'ai regardé les manettes où rien n'était branché. Ok. Bon. J'ai mon jeu qui a planté pour info donc joueur des morts. Ouais ouais. On t'attend. On speed. T'es déprimé. T'es habitué à looping. C'est Kiki qui doit être dégoûté il a réussi son enterrissage merde. Ouais. Mais tu sais je voyais Kiki il était devant moi et je fais bon bah super ça part. Et là d'un coup, pouf, ça tombait. Ouais il est hyper. Je te confirme du coup il rebondit vraiment ses gosses. J'ai deux questions. On relance direct tel quel. Et deuxième question. Et pourquoi est-ce qu'on t'intéresse le bouquet dans l'avion ? Personnellement j'ai aucune action potentielle. Moi non plus. Moi je sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça me le fait. Alors moi j'ai fait prendre les commandes. Tu fais éjecte c'est tout. Ouais j'ai fais prendre les commandes et on pouvait sortir après ça. Moi j'ai fait double W ou double V. Ouais deux fois V pour cent c'est un mot. Ouais deux fois V aussi. C'est la première fois que ça me le fait. C'est la première fois que ça me le fait. Ok. Vous faites le double V enfin le deux fois V ou je sais pas quoi. Ou sinon vous faites prendre les commandes quand le pilote est descendu. Ouais mais ça vous aurez l'action. Vous aurez l'action de sortir. Tu n'as que le copilote qui peut prendre les prôles. Ah. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit qu'il avait fait. Bah il y a. C'est moi Picard mais j'étais à côté du copilote. J'étais en copilote. Et le deux fois V c'est quoi votre commande qui est lié à ça ? C'est l'éjection. C'est l'éjection. C'est une nouvelle éjection du saut à l'eau aussi là. Il faut que j'aurai vérifié la commande dans ces cas là. C'est censé être vanilla ouais. C'est curieux chinois. Je ne sais pas pourquoi ça se fait ça. Et même l'option Ace n'arrêtait pas de sortir de l'avion. Ah ouais. Vous avez déjà relancé le briefing ? Ouais. On est sur la carte. Ok. Vous refaites les points si possible ? Easy 100. Ok. Hop. Non non. Il y a plus les flèches. Ah oui merde c'est vrai. Après il y avait un point alpha, un point tout. Un point alpha et bravo. Putain. On va remettre alpha. Ah. Ah. Le temps que j'arrive parce qu'il faut que le temps que la baie de chauffe. J'avais peut-être mes volets d'activité direct. On va vérifier. Il faut les mettre. Il faut mettre les deux crans. On va faire un grand flash jaune loupigne. Si elle se trouve, je ne sais pas pour une raison quelconque, votre planeur a explosé. Non, j'ai pas eu de détonation mais j'ai pas compris. Ah non, il a explosé à l'atterrissage. Ouais parce qu'il a piqué. Ouais il a piqué. Il s'est trompé entre le claqueur de ses explots et le manche. Ah ouais. Après. Je ne l'explique pas les gars, je comprends pas. Après sur l'atterrissage, c'est qui qui veut... Enfin il a dit à l'houping donc ça rebondissait pas mal. Je ne sais pas s'il y a d'autres indications après. J'espère pas ralentir. C'est troll. T'avais un problème pour ralentir ? Je peux pas ralentir. T'as pas de vrai système pour ralentir comme t'as pas de moteur. D'accord. Il y a pas de l'houping... Bah tu rebondis en fait. Donc le frein fonctionne quand tu touches la piste mais là comme tu rebondis instant... Tu... Il y a pas de vrai... Et il y a pas le airbrake ? Parce que là il est activé sur mon throttle. Du coup c'est ça. Ah mais bien sûr c'est ton truc en fait. Ouais bien sûr. Je savais pas que tu faisais ça. Ouais c'est ça ouais. Ah putain ok. Compris. Bah c'est frein hein. Putain. Donc ça veut dire qu'il y a un frein. Ouais, airbrake. C'est bon bah essayez, on y attendait les points et que... Donc tu confirmes il y a un aérofrein ? Bon bah... Ouais. Bah en tout cas... Le test... Le test pas au départ quoi. Ouais voilà. T'as déjà été testé. Ouais en tout cas... En tout cas test qu'il soit bien désactivé au départ. Pour ralentir mais doucement. Looping on essaiera de se retrouver au sol hein. La règle si un des avions se crashe à nouveau... En tout cas. Hop là. Comme j'ai dit, on fait au possible hein. Non mais on relance une fois ou pas ? Ah. Bah ça sera... Bah ça dépend où est-ce qu'il se crashe quoi. C'est ceux qui atterrissent qui décident, allez hop. Bah bon avec... Bah c'est ceux qui atterrissent qui... Qui décident. De toute façon il y avait que 3 survivants euh... Non, toute l'équipe Alpha a survécu. Non, tu vois t'étais mort. Non, j'suis... Y'a pas d'Alpha là. Qu'est-ce que tu racontes ? Non, ouais. Non, Alpha on a tous survécu. Un petit peu de blessure. Non, moi je parlais bravo moi à la base hein. Ah bon ? Y'avait que 3 survivants, bravo. Y'en a eu qui ont survécu au crush. Moi j'étais dans le coltard. On est tous tombés inconscients assez longtemps. Bon, on est tous tombés inconscients assez longtemps. Il y a l'impression que ça serait réptatif. Ah la la la. S'il gagne, tu donnes le feu vert. La première fois qu'on avait joué à coeur d'Hirondel, on avait recommencé 3 ou 4 fois. Je suis bon. Ok. Je lance messieurs. Focus. En avant. Good luck. Good luck. Ah mais c'est sérieux ! Non, non ! Là j'peux rien faire hein, j'suis désolé. Faut aller réactiver ? Eh alors qu'est-ce que tu me fais ? Tu me fais un start direct ou ? C'est ridicule en tout cas comme début de mission là. C'est totalement ridicule. Enfin bon les débuts de mission comme ça, où tu as un risque de mort à arriver. Ça m'est dans l'ambiance certes, mais bon la prise de risque est quand même énorme quoi. Parce que même si on passe ça, là on arrive à moins de 100 mètres d'un pack 40. Donc euh... Faut pas que ça va déranger vers nous. Et ça veut dire qu'on est juste à côté de pas mal d'ennemis. C'est-à-dire qu'en sortant de l'avion, on peut mourir avant de descendre. Bon bah c'est reparti hein. Voilà voilà. Ouais je confirme hein. Ça semble pas mal bugger en fait. Parce qu'on a spawné piqué vers le sol. Ouais ouais. Il y a clairement un bruit de commande qui s'est activé disant que le bruit s'est activé hein. Donc euh... Changer de pilote en le coup. Ouais c'est ce que je l'ai dire ouais. Euh comment on fait alors ? Faut revenir. Ouais tu rechois les missions mais sinon euh... Sinon looping euh... Déconnecte son... Son joystick de façon à... Mais j'ai... Je l'ai pas connecté là au fait au final. Bah t'as le throttle euh... Faire un air break et machin. Non non le throttle il est déco je l'ai... Je l'ai débranché. Moi je... Moi je le pose euh... Je suis nul et je le pose au clavier souris. Est-ce que quelqu'un veut remplacer looping pour voir ? Ouais je vais essayer moi Nero. Un dièse mission et tu recharges la mission ça va. Sinon il faut quitter tous les deux le briefing et revenir hein. Mais là je suis revenu sur le... Sur le lobby là. Alors t'es revenu tout seul sur le lobby parce que t'as pas fait un dièse mission pour remettre. Bah tu me dis de faire quoi ? De refaire un dièse mission ? Tiens Nemo. Nemo viens prendre ma place s'il te plaît. Non mais y'a... Y'a ceux qui... Y'a que deux qui ont une zone déco et... Ouais voilà. Tout le monde reste connecté. Y'a que Nemo et looping qui échangent en place. On peut remettre les points ou pas là ? Enfin le connard il a pas le slot. Et ouais j'ai plus le slot là. Ouais parce qu'on était mort et s'il y avait une mission. Ah bah ouais. On a une mission d'obtièse mission quoi. On va y arriver les gens. J'suis pas sûr. Oui c'est Dimash. Bon de toute façon on a le plan dans la tête maintenant. Vous avez surtout les sièges du planeur dans la tête. Ouais c'est ça. Ah moi c'est la vitre. On va tellement avoir de mal à aller sur le terrain d'opération qu'on va s'arracher pour la gagner ça. Si vous savez à quel point je déteste l'atterrir en plus vous me... Tout le monde déteste l'atterrir. Vraiment désolé pour Kiki parce qu'il nous fait deux fois le truc. Bon par contre la troisième fois il y en a un qui s'écrase tant pis hein. Putain nan pourquoi tu dis ça ? Nan nan mais Kiki il va y arriver jamais 203. Nan mais c'est pas un Kiki que je doute c'est un Nemo. Euh pardon. Merci. Pas beaucoup de blessures, beaucoup de blessures. La troisième fois ça va être quoi ? Donc juste bitume. Prenez ma radio et vous continuez alors. Allez go. Tout le monde est bon ? Euh nan nan. Il faut le sauter sérieuse tu vois. C'est bon on est parti. Oh bah j'ai pas l'air le briefing hein. Alors il s'agit d'aller détruire un pont. Ok on c'est pas celui qui vous prend. On essaie de détruire le pont directement avec le planeur en avant. Faut pas aller ça juste. Je remets juste en deux spi les points attaques qui me semblent important. Tout le monde a l'air co donc qu'un signe nulle de feu vert. D'ailleurs on peut le voir. Tout le monde est bien muté. S'il n'aurait rien de s'habiller là. D'ailleurs. On s'en fout un peu moi. Je pense qu'on était tous au courant des points. Voilà. C'est bon. Ok les gars. Tentative numéro 3. Dieu souhaitait avec nous. Yaaay. Dis-moi que ça fonctionne. Coucou Nemo. Ça a l'air. Coucou. Ah yes. Bon. J'ai un bateau ce mot. D'accord. Il va prendre descendre là. Il va descendre là. Il va descendre là. En même temps il va mieux qu'il descend un peu. Un planeur. Il va pas montrer ses prix. Ah non. Il gère bien. Il gère bien. Il revient. Bravo. Les prix. De toute façon il sait comment faire. Il l'a fait deux fois de suite. Il connaît chez moi. Et c'est ce qu'on s'en triche. Voilà. Je me coupe comme ça je suis tranquille. Par contre on voit vraiment rien. On a le planeur qui est devant. Hop là. Et on a le pont qui est en face. Oula. Ah il tape là lui. Ça passe. Ouais. Bien joué. Bien joué. Bravo. Alors c'est parti. Brunner. Bruno. Tout ça c'était la faute à Lyon donc. A looping pardon. Ouais. Faut croire. En même temps un looping inversé vers le sol c'est pas terrible. On avait des couleurs on est comment là ? Bleu. Oh non. Moi je suis bleu ? Toi, moi et Hunter en bleu et les deux autres en rouge. D'accord. C'est une mémoire. C'est une Picard en rouge et Hunter en bleu ça. Ok. Pour information Alpha, patiente euh... Il manque un rouge ? Pardon excusez-moi. C'est qui l'air bleu là ? Ouais sur la queue de l'appareil. Bah allez je vais le prendre. Que de l'appareil. Ok. Picard. Ouais. 110 mètres max pour le Piat. Bravo. On va faire rouge devant, bleu derrière. On suit pour l'instant Alpha, azimuth de sens mais à droite de la route. Merci. En colonne. Rouge devant. On va. Pour ton info Bruno, Piat 110 mètres max. Ok. Redépart de rouge. On y va. C'est parti. Bravo bravo je vous suis. On décale un peu à droite dans le champ, on essaie de passer le plus discret possible. On décale sur la droite. Je suis. Il y a qui en rouge à part toi et moi Picard ? Je ne sais pas. Peut-être que deux chiens en rouge. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. On s'arrête au carrefour. On s'arrête au carrefour. Merci. J'ai pas encore vu par contre. Par contre j'ai Alpha en audio. OK visuel. c'est la merde et du monde on se tape au carrefour au carrefour vous prenez visuel le vous décalez un peu plus sur le l'ouest de 10 m d'une jeep à gauche rouge vous restez ici un petit moment mais vous engagez pas ils ont pas repéré la jeep à gauche ou est ce que ça c'est une jeep ou autre chose à gauche je vois un camion et je vois le canon oui jeep exact toi par contre sur la gaffe à gauche du café est un bunker super visuel c'est un sujet sur lui mais je le vois ok picard un peu plus décalé ok rouge vous allez vous allez passer la route prendre lentement visuel sur le sud je vais décaler légèrement bleu sur droite donc on reste long de la route vous avancez de l'autre côté de la route et vous prenez visuel sur le sud lentement bleu vous décalez de 5 mètres sur la droite vous le mettez en ligne et vous prenez visuel sur le sud et un petit peu sur le reste c'était du monde mais de l'autre côté du pont généralement ouais mais j'ai vu des mouvements dans les bunkers de l'autre côté aussi le bunker est où le bunker il est à gauche là derrière le pont alors de notre côté en fait sur la droite tu as deux petits toits qui dépassent là et t'as aussi à gauche de gauche et droite du pont tu as des petits toits qui dépassent noté tranchées fortifications sur sa carte même ce que les fortifications sont en contrebas on ne voit pas ouais on va dire si on fonce on peut arriver à plat ventre et discrètement t'as pas des jumelles par hasard la qualité elle est pourrie c'est quoi c'est contrôle étoile pour le chbd concentrez-vous on va bientôt avancer pour progresser lentement vers le sud je sais pas quoi tu veux donc préparez-vous c'est une trajectoire en trajectoire chef il n'y a aucun couvert donc c'est une ligne droite ou un dit ou bien entendu pour le coup il y a un feu à droite c'est normal oh c'est de la guerre 12.240 bleu vous allez commencer lentement ouais c'est un bateau très loin trop feu on veut avancer sur le sud lentement quand ça tire ça tire vous êtes la première reco on te rembouche mais là mg tu te décales de l'autre côté de cette broussaille là à t tu restes ici quelle broussaille chef bleu est en train de progresser sur votre avant droite l'avant droite apparemment buisson qui nous empêche de les couvrir tu défiles avant droite et tu traverses le buisson de ce que je comprends ah on couvre d'autre côté toi tout seul moi je te laisse tomber juste on établi avec toi une cible si tu dois tirer en catastrophe non mais non on va pas gâcher notre mission rouge on se redécale sur la droite et c'est encore pire ici on va avancer lentement en suivant ce fameux bosquet là sur votre azimuth 160 on va rejoindre bleu y'a tu eu des contacts sur la droite y'a un feu peut-être des mecs c'est une maison qui a pris feu on a regardé avec bleu ok personne qui s'en dirait à droite il est tranchée ouais y'a bleu devant tu fais bien gaffe y'a du monde à droite quelle distance 50 mètres ça c'est les alliés j'ai envoyé bleu tranchée 200 tranchée 200 ennemis peut-être qu'il y passe ah ouais d'accord attendez on essaye d'approcher je vois ouais exact on approche discrètement il faut courant jaune bleu on peut finir à plat ventre si tu veux non si bleu est passé ça va le faire et on a au moins un fritz dans la tranchée euh bravo bravo pour leader sur notre axe de progression une tranchée sur notre sud c'est pas une baraque à droite c'est un char ça va se tourne ça se tourne ok bleu ça bouge ça bouge attention on essaye d'engager attends ton chef court derrière toi qu'est-ce que tu fais ? on va essayer de maintenir vous gardez le bleu vous gardez les cibles sur la droite prêt à engager mais vous gardez le vous attendez rouge vous essayez de vous positionner sur l'axe principal de la route tu l'annévois le mec ? je suis au dessus de toi au bout de la tranchée je peux l'avoir j'ai bien dit au chef qu'on était presque obligé d'engager mais il va attendre sûrement qu'elle fasse place ok la tranchée gauche elle revient ouais j'ai le mec au bout de la tranchée je peux l'avoir ok c'est pas une tranchée d'ailleurs parfait jamais ça engage vous engagez les les trucs respectifs et vous investissez les tranchées et ainsi de suite j'ai pas de cible à peu mais on attend pour l'instant on sera sur e-poste bon c'est un engagement à 100 mètres j'ai une lumière tu veux pas mettre Hunter sur la cible ? j'ai bien reçu il est debout dans un abri mais il est tourné pas vers moi ouais ça doit être un véhicule lointain bravo j'écoute c'est quoi ? pas de mec à gauche sur l'axe désolé je parle de l'axe bah Hunter est dessus je suis au dessus d'Hunter bravo j'écoute j'ai perdu mon raccourci pour me lutter sur ETS on est à l'abri on a des gématiques proches non alertées mais on peut largement attendre que tu sois en position on doit pouvoir attendre le bunker en face au besoin on a des contacts proches préféré que ce soit toi qui engage donc on a pas une bonne vision on l'a pas engagé ah j'ai une vision mais de l'autre côté de la 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 Moi je fais à volonté, placez-vous comme vous pouvez pour faire l'axe principal. On a plus de visuels, il faudra qu'on avance jusqu'au bunker mais on sera visible de la tranchée droite. Ou au camion. Prenez pas de risques mais... Même le camion, on aura à droite là tu vas avoir le... De toute façon faut qu'on avance. Tu as l'air d'avoir trouvé des bonnes positions. Fais gaffe en ouvrant à droite. Il est sûrement les potes devant toi. Bunker, bunker, bunker ! Merde j'ai raté ! Bah oui ! Dans le bunker, derrière le camion ! 138, 138 ! Bleu, quand vous avez le temps, vous avez touché le bunker juste à côté là. Permission de grenader ! Permission de grenader ! Y'a pas de grenade ! Permission de grenader quand même ! J'ai une grenade ! Je balance une grenade ! Bruno ! Alpha il est loin, tu peux grandir je crois. Merci ! Je veux au résultat ! S'il l'a battu, s'il l'a battu ! S'il BIEN l'a battu ! Fais gaffe à droite ! Fais gaffe à droite ! Ok, c'est les potes à droite ! On est bon ! Fais gaffe à droite ! Fais gaffe à droite ! Tu vas faire passer le mot tout ! Si tout va bien, quand vous avez le temps et que vous avez traité vos cibles, vous... Fais gaffe à droite ! Gardez ce front et soyez penons ! J'ai pas de passage pour ton argent ! Faut rejamber ! Ouais ! Ouais mais je voulais passer par la maison ! Fais gaffe à droite ! Fais gaffe ! Rouge ! Votre objectif c'est de prendre ce gros bunker et de vous y placer dedans ! C'est la droite de nous là ? Ouais ! Cette gaffe est très noire ! Et il y a sûrement des ennemis à l'intérieur ! Mais une fois que vous l'aurez investi, ça sera peut-être la meilleure position pour vous ! T'as du phosphore ou pas ? Gard ! On clear ! J'ai pas grenade là ! J'ai rien ! Ok dommage ! On y va ! On va investir ! Toujours un tout petit peu plus ! T'as encore des tranchés un peu plus ! T'as tranché ! Picard ! T'as traversé ? Picard ! Il a tenté un truc logé je pense ! Mais surtout je sais pas pourquoi il est parti là-bas ! On essaye de prendre la bombe car toi et moi le chine ! Bah en fait je sais pas pourquoi Picard s'est barré ! Mais ouais si tu veux bien ! Je pense qu'il voulait la meilleure position possible ! Ah mais c'est pas les supporters du tout ! On entend le chine ! Et ouais mais t'es parti contre les ordres ! Bravo j'écoute ! Bravo ! Tout le monde va bien de notre côté ! Et nous au niveau des fortifications on prend le bunker de mordure ! Ah c'était ça le bunker qu'il fallait attaquer ! Et oui espèce de con ! Avant droite ! Tu vas à gauche ! C'est marrant ! Faites les azimuts les gars ! Faites très attention aussi au bunker sud ! Et commencez à prendre celui-là ! Quand on te dit droite et que tu vas à gauche ça aide pas ! Et surtout il est tout seul comme un grand comme ça sans prévenir ! Bah oui ! L'objectif c'était le bunker de gauche ! Ok j'ai aucune visibilité mais aucune ! Attends pas plus ! Reste là Falken ! Visibilité nulle ! Bon laisse tomber alors ! Je peux juste dire que le couloir d'entrée est vide c'est tout ! Il est parti où encore ? Alpha on peut pas trop rentrer dans le bunker ! Mais Picard ! Y'a un mec là ! Mais mon gars c'est la guerre ! Mais tu lâches toujours ton binôme ! Putain mais tu... Ok ! Restez là ! Essayez d'engager l'axe principal ! Et faites attention sur l'ouest ! Picard ! Relève derrière toi ! Relève derrière toi réellement ! Y'a un bunker derrière toi ! C'était ça qui fait le contraire en fait ! Ouais bah attends ! Bon c'est une maison ça ! Non c'est un bunker ça ! C'est un bunker ça ! C'est un gros bunker ! C'est quoi il y a parlé de New York ? C'est un truc noir là-bas là ! C'est un copain ? Ouais je sais pas si c'est un copain ou pas mais bon... Fais chier ! Je vais ouvrir une porte Picard ! Enfin à droite ! À droite de toi là ! Vas-y ! Trois ! Fais gaffe ! Le genre t'en est tiré à l'intérieur ! Je sais ! C'est pour ça que je te demande de me couvrir ! T'as dit que tu ouvrais la porte ! Oui ! Donc je te préviens que je vais ouvrir ! Ah donc de me couvrir ! Ouais ! T'es bon ou pas ? Vas-y ! Trois ! Deux ! Un ! Et gauche est clair ! Je pénètre ! Ok ! Premier couloir clair ! Premier couloir clair ! Laisse-moi de la place ! Si je dois reculer faut vraiment que je puisse avoir au moins un mètre ! Ouais ouais c'est bon ! P***** je l'ai encore raté ! P***** je l'ai encore raté ! Bah ouais dedans ! Dedans ! Bunker vide ! Bunker vide ! On peut avoir une bonne position ? Ah c'est bien ! Les termes égales moi c'est déjà ça ! Ok ! On a un axe de merde là ! Véhicule ! Transport de troupes 120 ! On approche ! Rouge ! Engage en volonté ! Bruno ! Rouge ! Engage en volonté ! Bruno tu m'entends ? Oui je t'entends ! Transport de troupes on approche en 120 ! Engage en volonté ! C'est un blindé ! Il n'est pas derrière le tac 3 ! Il n'est plus là ! Non mais il est arrivé pas derrière le tac 3 ! On a plus de visuels ! Un blindé alors là je l'annonce ! Bah transport de troupes c'est aussi ! Ah devant ! Devant ! Phare devant ! 160 ! Bravo pour leader ! Un véhicule blindé a été repéré sur notre sud assez loin ! Derrière le tac 3 ! Juste derrière le tac 3 ! Pourquoi il ne faut pas les sélectionner ? Bleu vous êtes disponible ? Non ! Soit j'y vais ! Euh... Vous avez checké les bunkers en face là ? En face ? Ouais ! Ok ! Oui ! Alors on veut un pistolet pour pouvoir rentrer ! Ouais ! Des phares là devant ça arrive ! Ouais ! Par contre je suis beau trop loin pour faire un tir au piate ! Mais tu peux faire le tir que euh... Alors déjà le backblast je sais pas ce que ça donne ici mais... Ah il est violent ! Et tu peux tirer que sur euh... Le côté du pont et puis c'est tout quoi ! Le véhicule va approcher là bientôt ! Si je me fous en plein milieu du pont je peux tirer ! C'est tout ! Oui en effet ! Ah on voit le véhicule là ! Ah on voit le véhicule là ! Pas de visuels mais je m'attends à chercher pour voir les trouves arriver ! Ouais mais aussi on voit le toit du véhicule je l'ai vu le toit ! C'est bien ! Il est bloqué là ! Il est bloqué là ! Avec les meufs de euh... J'ai un autre phare très lointain pour le coup en... Ouais il est derrière moi ! Il est bloqué là 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 ! Une fois que Nemo a fini, vous traversez le pont lentement et vous allez au prochain bunker ! Ok ! Et priez pour votre phare ! Tu vois personne en train ? Tout le monde est là ! Je vois un Nemo ou une phare et nous le ping ! Il doit être à la mitra juste derrière moi je pense ! Je décale toi les armes en terre ! Ok le phare bouge encore un peu ! Si tu perds pas ta pression ! Allez bah ils vivent les gars ! Ouais ouais ! Ils sont plus sur le 120 ! Ouais c'est le 120 ! C'est le ping ! Reste sur le 140 ! De toute façon on a pas l'axe pour eux ! Ah ! Y'a un mec qui est mort de chez nous ! Putain ! Sur le pont ils sont tous à côté ! Je crois que tu l'as vu ! Ok il s'est barré avec le véhicule ! Ah il a pas le véhicule ! Oh putain ! C'est compliqué ! Découvrir son axe c'est compliqué ! Mais ton bipied ! Ton bipied actif là ? Ouais ! Là je le vois pas ! Bah si moi j'ai l'icône ! En fait je sors d'accord ! Je charge ! J'ai perdu ! Tout ça ! Et tu es mais ! Il a pas de fou ! Il est mort, sardin ! Il y a une lumière en plein sud, à 3 degrés par rapport au sud sur droite, il y a une lumière derrière les buissons Ah ouais c'est ce que j'en sais tout à l'heure en 515 ouais, il était à 800 mètres un kilomètre là donc je sais pas trop c'est vrai Je pense que c'est des renforts qui pourraient arriver sous peu C'est vrai que là bas ça me servira derrière Moi c'est pas mon axe de couverture je m'en fous Ouais ils ont pas les tirs isolés ouais Bah c'est précis un car hein putain Ouais mais quand tu te prends la balle t'es content Non le mec qui est sous tes pieds il avait un car aussi Il était bien placé, il était en file indienne c'est con Pour aller la nage ou pire pour traverser C'était le plan à la base ? Non enfin ils sont opposés de passer par la tête par l'ouest Il y a une route en fait avec un guet C'est un petit pont là bas ouais Ouais ça c'est, il y a le guet du pont, ok Ouais c'est ceux là ouais Moi j'ai encore les phares Ils couvrent plus ? Hein ? Ils couvrent plus leur axe là ? Bah ouais mais je sais pas ce qu'ils foutent Parce qu'à gauche ils couvrent des super poches de rivage J'ai plus les où ? Ouais je couvre le sud mais ouais S'il y a plus personne pour couvrir à gauche Mais où est-ce qu'on se fait tirer là ? Pour moi ça vient du 140 là derrière les barraques T'as un camion qui reste, qui fait des alliés et retours Des marches arrière et... On ne voit pas assez, on ne voit qu'un autre camion Je mets l'ambiance Je sais pas ce que fout alpha parce que sur la rive gauche il y a du moins Je sais pas ouais, je sais pas tout ce qu'ils foutent Mais je pense qu'ils sont en stress parce qu'ils ont pas des bons couverts Ouais Peut-être ouais Là tu me vois le bipier des vies ou pas ? J'vois rien Parce que moi j'ai l'icône à gauche qui dit qu'au bipier n'est pas non mais... Bah tu te poses dessus ouais mais en même temps là ton bipier il est... T'as posé à plat tes bipiers Ouais c'est ce qu'on va faire Je peux pas tirer il y a d'autres là T'as le con avec sa jumelle Je te dis c'est pas ton axe T'es pas prioritaire On rejoins vous ? On se rejoins on est sur nous chef Bah venez venez On décroche Picard On décroche quand même Picard Tu dis c'est pas ton axe à couvrir Mais t'as plus de chance de toucher un pote que autre chose Ok Rouge vous reprenez les devants Bleu derrière On se positionne, on fait le grand contournement vers side 1 Side 1 ok donc on recule Attendez une seconde Je retrouve bleu Dégage dégage Eh looping il est mort ou pas ? Il est en vie et stable ok Parculez chef pour un Ouais vous allez faire le donc euh Venez sur carte Vous allez commencer à faire le grand tour Donc vous allez reculer la maison Trancher hop Vous écalez un peu sur la route pour éviter les tirs Et on va vers side 1 Ok Vous allez y aller je vais rester avec looping pour l'instant Je vais m'occuper de lui Reçu Allez baltésiens C'est pour ça parce que si j'allais vous attendre les ordres C'est en route Juste attendre le laisser dans la main d'Alpha Pas le laisser seul Donc vous connaissez votre ordre Et dans 5 minutes vous envergnez C'est pris Faites bien le tour hein C'est parti Il parait que c'est rouge qui ouvre Hop 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 Déjà on va aller avec le couvert Hop Ok On passe pas derrière Ok d'accord Pas tout qu'à faire De toute façon il veut qu'on retape la route Ouais Ok Bah c'est pas assez rassommé bon Pas la route si Pas si grand que ça Bah c'est juste derrière là C'est là la route Putain de barbelé de merde Un passage à droite hein Juste à droite Ouais mais euh J'aime bien me piquer les jambes Ah ça dépend On qui voulait qu'on ait cinq minutes On aurait peut-être dû lui proposer De lui envoyer une smoke avant de tirer Pour prévenir quand tu es sur place Bah moi j'ai que de la farag hein J'ai deux groudins de frag et puis c'est tout le monde Y'a une combien ? Numéro combien ta grelade ? Normalement on a des 77 gammon bomb Non moi j'avais une H.E mais je l'ai lâché Et j'ai fait mon kill donc je fais autant Une mills ? On a des mice Pas le 66 ouais C'est la H.E c'est vrai Euh c'est ici Attends c'est quoi ce chemin ? Non euh bah c'est un chemin qui est pas référencé sur la carte Non non faut continuer c'est plus loin Ouais Ah c'est plus loin On le voit d'ici l'objectif c'est loin Oh bah T'es coupé remarque Ce château sur la droite franchement c'est un super point On en a à porter hein Il est... On en a pas eu tout à porter Pour le sniper oui mais pas pour le Ouais encore pour le sniper c'est pas dit Bah l'AMG t'as 500m Pour le sniper c'est pas mal hein Je commence à bifurquer Ok on bifurque Bifurque ? Bifurque Confess crowd Il s'est passé quoi avec looping les gars ? Pardon ? Il s'est passé quoi avec looping pour qu'il prenne une balle ? Bah beaucoup de balles Il était au milieu du pont avec l'AMG Il s'est fait infaller par le track Ah ok J'suis parti plus loin droite parce que j'ai peur de découvert C'est près de l'arrivée C'est près de l'arrivée C'est bas à gauche Bah ouais Bah ouais Bah ouais C'est clair ou pas ? Je sais pas si ça a lieu hein Bah on peut faire un tir de son match C'est pas le chef ça ? C'est le chef ? C'est le chef ? C'est lol Il aurait tout coupé hein Ce serait moche Rester le canon dessus comme au cas où hein C'est le cas de looping hein C'est le cas de looping hein C'est le cas de looping hein C'est mon chef Bah il serait pas passé la rivière directe ? Bah il y aurait tout coupé quand même je trouve moi non ? Bah attend moi je suis soufflé maintenant Oh bah on va faire une pause dans les rochers Ok, ralenti Yannemo Ouais mais si tu crèes ce serait con quand même C'est qui alors ? C'est Bruno Tu nous as dit passer par là ? On a fait une shootée en plus, on a dit putain y'a un allemand au bord de la rive C'est Alpha qui a traversé le pont Bruno ? Ouais du contact de l'autre côté du pont sur site Alors répète pardon ? Alpha a traversé le pont ou pas ? Ouais je pense qu'ils ont traversé Ouais regarde y'a les copains au niveau du bunker là bas Ok side 1, tac 1, tac 2 Tac 1, tac 2 ok Allez c'est parti La rouge La rouge quoi tu veux Et un blindé avait été signalé dans cette zone Fait de gaffe Oh bah en bleu on y va Allez go En fait on attendait juste le top de Bruno hein Ah il a 10 go ? Ah j'ai pas entendu Pardon excusez moi j'ai juste des objectifs J'ai laissé looping avec Alpha J'ai laissé looping avec Alpha J'ai laissé looping avec Alpha Maison au 130 Bah c'est que t'es à droite en fait Attends une seconde c'était André C'était bon en position de défense La Lida bravo je coute Juste devant le blindé En position à l'arbre Bravo bien reçu On est actuellement sur tac 1 On entend blindé sur au dessus On s'approche de tac 2 Ok on avance sur tac 2 Si j'y vais j'te me ferme le blindé hein Si j'me rapproche Mais j'crois que c'est un camion euh Ouais c'est un véhicule c'est pas blindé On va attendre maximum Bon euh bon avance au pas Des phares à droite aussi Ouais c'est eux que j'avais vu Pour le coup c'est moins que j'pensais C'est un camion de transport de troupes devant C'est un camion de transport de troupes devant C'est un camion de transport de troupes devant C'est celui que j'ai vu depuis tout à l'heure J'ai pas envie de claquer un pruneau Pour un camion de transport de troupes Attention il est en mouvement Pentez vers nous On va tirer Tire ou pas Ok engagé Faut traverser Il est à l'arrêt On va prendre couvert On est envers Ça débarque Ça débarque Ça débarque On s'est à couvert Ok on prend le bâtiment Je suis derrière le mur Je rentre par la droite les gars à vos avants bâtiment celui-là en connaissance de la zone allié qui arrive je suis fait gaffe à la table à des âmes d'aujourd'hui c'est de la merde votre bâtiment et dans le noir complet bon bah alors on sort on sort lentement sur quel côté renaît lentement la sortie de maison faites le tour faire une patrouille détruisez ce que vous pouvez utiliser l'avantagé la mission d'aller au résultat au camion tu prends pas trop de risques de côté je passe et il sèche tu me couvre un peu ou pas on peut tirer on peut tirer ok on peut sortir de la maison au besoin je peux te ramener le camion et le mettre ses phares pour allumer un côté pourquoi tu tires avec l'icard l'icard pourquoi tu tires l'icard quoi tu tires sans quoi c'est ce qu'on a il y a des mecs derrière le camion on avait ok rouge reste un peu ici putain mais la communication c'est une horreur oui mais il y avait que toi qui savait pas ça bouge près des maisons plein sud il y a des ennemis au niveau de la maison plein sud là rouge rouge plein sud normalement je vois j'ai dû voir à tout ça c'est tout on parle dans la maison la etat la sud contacter rouge cartes on entend au phare ni mon et je crois que on a perdu dans la baraque ça va contact encore droite maison rejoint avec et décalez-vous sur la maison n'hésite pas à sculpter où est ce foutu blindé je suis sur des contacts droite maison qui courent à droite et gauche je l'ai raté un mec qui court à droite 220 220 il défile droite t'as raison bravo pour leader on se fait lourdement engager sur la left attention on est presque à droite 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 quoi ? entre les deux levées et les deux haies droite du camion putain mais il est partout bon je comprends rien ce que me dit Picard on replie on va se faire encercler rouge bleu on replie les zimuth veng dans cette maison il y a des contacts derrière les deux haies il y a des contacts derrière la maison sur la rivière il y avait deux mecs enfin quand tu dis derrière le buisson quand il y a 90 degrés de danse sur les buissons c'est chaud il y a deux mecs deux mecs là dans mon axe ok il n'y a aucun visuel ici on ne peut pas sortir d'ici il y a un autre il y en a un deuxième on peut ouvrir la porte là il se barre il se barre il nous contourne sur la droite il y a contre les droites derrière la maison bleu jaune on peut sortir hein on peut sortir sud-est sud-est le contact il nous contourne on va pas l'éliminer on va demander à bravo de... on va rien il faut sortir et... abattu on sort et qu'on ressorte à gauche tout de suite là le mec qui nous contourne est mort ok on progresse lentement sur la gauche on se met en formation serrée rouge et bleu je lui viens de le tir hunter je suis là je suis là j'ai suivi le mur là je suis dehors il faut y aller faut y aller il y a Nemo il est dehors il est dehors on a ses brunes tout seul là c'est bon c'est bon Bruno il fait fond stop Bruno est pas parti je suis là je suis là bruno il y va c'est bon il y va ok là c'est tac 2 Ok on essaye de prendre ce bâtiment là sur la gauche On voulait venir récupérer Et du coup sur tac 2 à l'étage Cigan étage clear, si t'as Iki tu peux me l'envoyer à l'étage Iki à l'étage Vous venez à l'étage aussi Si ils arrivent avec un Panzer Il a tiré à Zmude 200 à 100m10 Il est où Kiki ? Il doit être dans le coin Kiki ? Il est là Kiki, il est au début chaud Du coup ce qu'on va faire, Bruno n'a pas réussi à prendre tac 2 On va le maintenir Donc on va maintenir la position sur ferme des ferrets Pour ton équipe, Bruno tu vas te placer au niveau de Café-Gongré Tu as essayé de me trouver une position pour tenir Est et Sud aussi Nous on est à la ferme là Ok la ferme La ferme La ferme On est à la ferme Tu peux monter à l'étage de la maison Il y a une bonne vue Oui pardon Oui Café-Gongré Est et Sud Ça marche C'est bon je remonte à l'étage Plus Sud que Est à mon avis Bruno Bah les cheveux ils ont trop peur de nous Bah les cheveux ils ont trop peur de nous D'accord Bravo on descend Non Alpha bravo T'es ché Alpha alors Bah Alpha bravo On y va On est parti On tacle allemand On atteint Vas-y but 200 On se concentre On va laisser ça se faire un pas On se décale sur le sud Véhicule avec Gunner en approche 200 On va attendre un peu Véhicule avec Gunner en approche 200 On est pas de risque Le bleu Rouge si tu fais une opportunité tu te le scat Mais après tu descend Il est gauche On atteint un peu Il n'y a pas qu'on bouge Restez pas deux à la même fenêtre Pour pas prendre une rafale Il faut rafaler Kiki reste pas avec La même que Picard Est-ce que tu veux que je descende Dès qu'on essaie de récupérer La MG Qui est au café Contact en 200 4 hommes 5 hommes Et la position est à l'étage ? Ouais Il arrive pas à savoir c'est que le gars a retraité C'est un half-track ou c'est quoi ? C'est blindé avec le gunner Il arrive ! 520 ! Ça c'est à gauche Derrière buisson Il sort des buissons Wouhou ! Il m'a riposté ! Nemo ! Nemo ! Dégage ! J'entends une voix dans Chine Salut les gars ! Bah j'ai tiré sur le gunner, il m'a riposté dans la gueule Voilà il est en train de ouvrir les rafales Vous avez un AT ? J'ai perdu Nico Ah bah Nico aussi Il y a perdu Nico Je me suis levé comme un con, j'ai appuyé deux fois Ah mais c'est un char après ! D'accord ok C'est un char ! Non mais le char il vous a pas encore tiré dessus Putain ils sont rentrés là Là il est un mode vénère le char Ils sont rentrés là dans leur petit tank Allez on va montrer Allez tire bordel ! Tire dans la maison ! Tire dans la maison ! Je sais pas si Niav Niav va tirer un obus Ah si ! Ah bah en tout cas il y a un obus de traliote ! Excellent ! Si il tire l'obus dans la maison Ca fait mal hein ! Il est magnifique ce char ! J'ai perdu ! Il est plus tard sur le pont la plupart là ! Moi je suis mort sur le pont ! Oh putain ! Moi je suis mort avant le pont ! Moi je suis mort sur le pont aussi ! Pfff ! Pfff ! Putain ils font une bonne prise euh... Ouais ! Il manquerait plus qu'une patrouille d'infanterie qui arrive derrière et c'est... Je crois qu'il y avait un homme qui contournait mais on a perdu de vue ! Ouais après faudrait que je retravaille un peu les renforts ! Mais bon ! C'est difficile sur cette map ! De nuit tout ça c'est à équilibrer et tout c'est dur ! Un bunker occupé par des allemands euh... Mais en fait on voyait rien dedans ! Ouais ! Donc on a abandonné ! Oh Jolini ! Ah dommage c'est pas ça à côté ! C'est vrai ? Ouais tout au moins à côté ! Euh... c'est pas ça ! Oui c'est tombé derrière ! J'ai entendu le bling ! Pour ça je croyais que c'était dedans ! Non je pense qu'ils ont tiré... Tout ça ils ont réalisé le mitrailleur ! Ca a tiré sa copte même derrière ! En même temps bon... C'est pas trop malin d'avoir mis le... Je te rencontre j'aime bien le char il ne bouge pas et il attend ! Voilà ! Il attend ses bras ! Le Picard ! Bonjour Picard ! Ah Picard ! Je t'ai montré ta petite tête et le char il t'a pas loupé ! Mais Picard ! Ah il s'est intéressé d'être animé Shin ! Je bittais RIEN à tes infos ! Parce que derrière des buissons sur 82 Redax de buissons... Et tu me couvres ? Mais tu couvres quoi ? Pourquoi tu parles ? Bah non mais j'ai compris tu ouvres ! Je me dis euh pourquoi tu... Non non ! Pourquoi tu me dis... Tout le long de la mission j'ai rien bitté de ce que tu me racontais ! Toi tu me dis tu ouvres ! Et après tu viens je dis tu couvres ! Non j'ai dit je vais ouvrir ! Et donc tu me dis ok ! Donc je comprenais que oui tu me couvrais ! Oui ! Et après tu me dis tu me couvres ! Et moi j'ai compris tu ouvres ! Oui bah c'est pas grave ! Et tu vois ! Et t'es pas en panique on peut faire répéter ! Mais quand tu me balances des infos qui veulent rien dire ! Et que tu continues de dire... J'allais avancer c'est toi ! Non mais c'est... Ok je laisse tomber ! Mais si ! A droite du camion... Non non ! La porte c'est un détail ! C'est une fois ! On parle de la fois où t'as fait te suicider ! Contre l'ordre du chef ! Bah moi j'ai compris le bunker euh noir ! Moi je vois le bunker euh... Il est noir euh... J'y vais quoi ! C'est des fortifications ! Non le fleur... Je crois que le fleur c'est les mains du bunker qui nous... Alors... Une tranchée c'est pas un bunker ! Ah c'est une fortification c'est pas une tranchée ! C'est la même chose hein ! Ah le... Le Panzer euh... Il est arrivé comme ça sans... Comment je fais sur la soupe ? Oh non il avait que des phares allumés au début ! Il était juste caché ! Il attendait le moment propice ! Vous savez quand vous remontiez juste après avoir traversé l'île... Vous pouviez le voir sur votre droite il y avait un phare c'était le Panzer ! On l'a même vu depuis le pont en fait celui-là ! Ah bah oui ! Depuis le pont on va essayer de le phare ! On jouait pas depuis tout à l'heure en fait ! C'est vrai quand je te disais que c'était un renfort qui allait se ramener ! Ah il y avait quelque chose ! Ouais il a vu Bitium se montrer à la fenêtre ! J'ai vu Looping courir là ! Looping il va essayer de le détruire ! Sauf que le tank il l'a vu ! Looping il est couillu hein ! Ouais ! Sauf qu'il aime Piat ! Et il y a des allemands qui attendent un petit peu là ! Ils sont paqués ! Le Piat c'est une charge... Là ce qu'il fait c'est pas mal mais il faut qu'il aille encore plus à droite ! Le problème c'est que les allemands là ! Il y a des allemands en 45 là ! Il y a des allemands en 45 là ! Vous les voyez ? Ouais ouais ! Le tank a du blindage espacé sur le tank ! Ouais mais les allemands ils sont... Ils regardent l'autre direction alors ! Ouais ils sont à 45 là ! Ah ! Ça y est ! Il faut le taper dans le cul euh... Ouais parce que sur le côté il a du blindage espacé le char ! Ouais ! Les allemands sont entre looping et char ! Ça c'est des cadavres ! Ils parlent de ceux-là ! Ils sont pas du tout entre les deux quoi ! Mais bon ! Quand je dis que je comprends rien à ce que me dit Picard ! Ouais ça c'est une chose ! J'vois plus looping away au obtain ! Ah ouais mais s'ils se relèvent là j'ai le fun ! En face euh... J'aurais dû contourner plus euh... Rappels-lui... Il y avait un moyen de faire euh... De neutraliser les tigres en fait ! Les tigres ils avaient leurs peaux d'échappement à l'arrière du char ! Et tu pouvais avec un marteau happer sur un rebord en métal ! Et boucher les peaux d'échappement ! Et ça pouvait enfumer les mecs à l'intérieur ! T'avais plus qu'à les cueillir ensuite euh... Ouais mais écoute prends le marteau vas-y passe devant ! Voilà après fallait attendre le char ! Tout à fait pendant ce mon gars mondial mon gars ! Ah bah attends euh... En tout cas moi je peux te dire que quand même il y avait un tigre qui arrivait ! Euh... C'est pas moi qui c'est moi en formation hein ! Bon c'est pas moi qui c'est moi en formation ! Enfin bon déjà les... Ils sont plus en alerte hein ! C'est ça le truc ! Les anglais... Les anglais qui ont fait cette opération il y a près de 80 ans euh... Pour se mettre... Là par contre ! Aller looping ! Faut aller... Faut quand même avoir des couilles de la taille d'une pastèque ! Super ! Il se demande où est-ce que je tigre ! Oh il s'est tué ! Ah c'est le problème de Stopiate hein ! C'est de la merde ! Le beau looping ! Euh... Il est pas... Il est toujours actif hein ! Beau tir ! Touché ! Mais il est toujours actif ! Comme un vrai ! C'est le blindage espacé je pense qui a neutralisé le pied ! Après t'as bien tiré dans la tourelle hein ! C'était pas mal hein ! Il est pas mort ! Ah si il est mort ! Ah si si je suis bien mort ! En fait... C'est comme... C'est le piat en fait il est... Comme dans la vraie vie quoi ! Mais looping tu serais pas mort ! T'avais 5 mecs à côté de toi qui t'aurait déjà tué après ! Bon enfin regarde les 5 mecs ils sont en train de... Ils sont en tenir ! Ils bougent pas ! Y'a Kiki et Bitume de l'autre côté ! Moi j'ai regardé des mecs... Des mecs qui ont... Putain mais j'aurais du le charge ! J'aurais du le plastiquer ! Après dans Arma... Ils laissent n'importe quel véhicule rouler ! Ils vont au bout d'un moment à se faire un accident tout seul comme Negron donc... Bon... Un char c'est plus rare mais on a déjà pété un char en roulant sur une carotte ! Et vraiment sur... Enfin voilà... Dans un champ quoi ! Ton char il a volé je sais plus 40 mètres de haut ! Bref ! Vive les petits bugs de cohésion ! S'ils pètent là ils sont morts quoi ! En gros quoi ! Et... Pendant la deuxième guerre mondiale... Par contre c'est une arme qu'elle défonçait quand elle touchait ! Enfin si ça touche une fois sur 12... A peu près ça ouais ! Ouais mais c'est quand même les Panzer Force tout ça quoi ! Qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux ? Bah Kiki je crois qu'il est démolisseur non ? Bah oui il a piloté ! Le bitume a aussi un piet ! Il ferait mieux d'aller essayer ! Ah il va le piéger ! Regarde le ! Couillu 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 ! Bah ça marche tout à fait ! Franchement ! J'en passe sur le côté ! Et là le char recule ! Je me mettrais pas derrière le char parce que ceci recule ! Franchement il devrait ramper, mettre la charge en dessous ! Ah c'est bien comme action ! C'est joli ! Bon vous autres allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Warzen qu'est-ce qu'il nous a fait ? 3, 2, 1, boom ! 3, 2, 1, boom ! On va le prendre à faire le maling ! Ah bah voilà ! Il est opérant, il est riche ! Allez par contre les ! 5 personnels ! Warzen t'es mort ? Allez ! Super ! Super ! J'éject ! J'éject ! J'éoli ! Le bim t'es là ? Ouais ! Il l'est ! Il l'est comment ? Charge ! Warzen je te vois pas mort sur le jeu ! Warzen il est... Il est pas mort Warzen ! Ouais ! Il est pas mort Warzen ! Ouais il est en vie ! On l'a entendu là ! Il est à l'étage et il faisait ses tirs ! Ouais d'accord ! Bon y'a encore des renforts à traiter là ou... ? Non ! Là normalement... On doit recevoir les messages des alliés ! Ouais ! Puis les alliés arrivent de l'autre côté ! Avec le sang de la cour de muse et tout ! Mais... Ouais ! Très difficile de gérer le timing ! Le problème c'est qu'il y a des renforts ici là ! Y'a les 4 mecs infanterie qui sont cassés ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ecoute ! Des fois ça fait de la merde ! Y'a du Gaïa ? Y'a du Gaïa... Ou... Oui je crois ! Puis y'a des trucs... Juste avec des waypoints et des timers ! Ça c'est du waypoint clairement ! T'as aussi deux allemands dont un officier qui sont un peu... Qui sont en statique aussi un peu plus loin ! Ça c'est le genre de mission il faut la voir jouer pour essayer de... Bah de corriger au fur et à mesure ! Voilà ! Maintenant j'ai des idées... Je vais essayer de corriger au fur et à mesure mais... De toute façon on est jeune de... Gérer des renforts sur une mission il faut toujours la jouer au moins une fois... Ouais mais là c'est en plus... Bon c'est du Ifa 3... Quand on dit Chine tu ferais une balle t'es mort... Bah on regarde l'oubli ! Non ! J'ai une question con pour vous ! Pourquoi Nemo est à l'écart des autres et pas mort ? Inconscient dans l'étranger tout seul ? Bah... Nous on est mort ! Nous on est mort y'a bien longtemps ouais ! Demo il est avec qui ? Et il est pas mort en fait ! Une terre ! Oh bah c'est une terre qui a du dire... Nous on est mort y'a longtemps donc euh... Je t'avoue que je sais pas pourquoi il est là ! Mais Bruno t'es mort ou toi ! Ah il est mort Bruno ! Bah j'sais pas il était pas là dans le chat ? Si ! Et il est mort oui ! Tu le vois ? C'est celui là putain ! Je suis là pardon ! Je t'avais pas vu sur la list Bruno ! C'est pour ça que je voyais pas que t'étais mort au début ! Ouais j'ai plus son... Ouais il est parti ! Il est parti là ! Et Looping t'es là ? Ouais ! Tu t'as tapé avec la tête non ? Ah ouais j'ai tapé mais apparemment ça a pas suffit ! Ouais il a touché ouais ! Génial ! En plus sa roquette l'a tué donc euh... T'es là en train de se faire du dit ! Il apparaît ici il apparaît ici ! PING ! Ah génial quoi ! Ouais mais ça a pas fait la... C'est qui les mecs qui sont morts en première attaque là ? Parce que je vois 3 cadavres ! MIGO ! Falcon, Sardo, MIGO ! Falcon, Sardo, MIGO ! Ah Falcon t'étais le premier quoi ! Ouais moi je me suis pris l'AMG dans la tronche en fait ! Ouais euh... Je crois ! Ouais Sardo second et moi troisième c'est quand il commence à avoir les premiers renforts ! Je me suis pris une balle dans la tête ! Ah c'était une bonne idée cette traversée du guet là ! Motiver l'MP40 quand même un pontillâtre à trois arbres ! Historiquement ils ont pas fait ça mais c'est bien ! Ouais ouais ils ont pas fait ça ! Bon allez ! Je vous laisse les gars ! Ciao looping ! Ciao ! Il y a une mouette au dessus du corps de looping ! Ah putain de... Donc euh... Les renforts ils devraient venir là au Sardo ? Non là c'est normal c'est fini mais... Ecoute je sais plus... Ca fait plus de dents que je l'ai faite cette mission ! Regarde ils sont où tes renforts parce que j'ai pas trouvé ! Ah c'est fini là ! Tout a été épuisé ! Non t'es renfort ! Ah mais les anglais ? Oui ! Derrière le château ils sont ! Ils sont sur le petit chemin derrière le château ! Et le trigger tu te rappelles c'est quoi ? Non ! Petit chemin... Derrière le château... On voit pas ! On voit personne dessus hein ! Non tu vois le château ? Ouais ! Alors je les mets qu'à pied ! Voilà c'est ça ! Ça c'est les renforts anglais ! Normalement là ils vont pas tarder à bouger ! Et il y a 10 mecs ! C'est tout ! Bah c'est ce qui s'est passé en vrai ! 10 mecs c'est des renforts la vache ! En vrai les commandos ont atterri à 15 mètres du pont, ils ont pris le dasso le pont, ils ont tué tous les allemands, ils ont eu une seule perte ! Ils ont tenu toute la nuit en détruisant un panzer comme vous avez fait ! Et ils avaient plus qu'un obus de piattre ! Ensuite les allemands ont stoppé les contre-attaques parce qu'ils avaient eu trop de pertes ! Ils ont demandé à un avion à l'aube de passer au dessus du pont de jeter une bombe de 250 kg ! L'avion est passé, la bombe elle a rebondi sur le pont, elle est tombée dans l'eau ! Et Lord Lovat est donc arrivé à 6 heures et quelques, avec la cornemuse, en arrivant tranquillou, avec les renforts ils étaient peu nombreux ! Et la première phrase qu'il a dite, c'est ce que j'ai mis, il a dit « Excusez-moi, on a un quart d'heure de retard ! » C'était le jour J quand même ! Humour anglais ! Ah ils arrivent, les renforts ! Ouais les renforts anglais ont commencé à bouger ! Ouais ! Le mec ils étaient quand même des gros couillus ! Ouais mais ils bougent là, ouf ! Ouais bah, ils sont en territoire ennemi ! Ah du coup je les vois plus ! Ils sont en train de courir ! Ah au nord ! Ok ok ! Bon mais ok là c'est bon, ils vont arriver ! Ouais dans 3 minutes ! Hum ! Qu'ils reviennent au pont alors les gars ! Non mais il faudrait que je revoie et peut-être qu'avec quelqu'un qui sait faire spawner, enfin je regarderai là ! J'ai vu qui c'est qui m'avait montré l'autre jour, c'est pas si difficile que ça ! Je dirais merci à Sardo de la tapage et c'est sûr ! Ouais ouais ! Jusqu'à plus ici ils sont très simples ! C'est Nico qui m'a montré ça Nico ! Ouais je suis le forêt Sardo ! On retravaillera les renforts ! Sardo ? C'est les deux missions qu'on avait fait avec Tana sur Your Own Paper aussi ! On avait pas mal tassé sur l'histoire ! Et je vais faire la pointe du Hoc ! Regarde la Youtube, j'ai une émission Call of Duty où ils reproduisent Pegasus Bridge ! Ils ont exactement pareil ! Je ne sais pas si je peux pas le faire à ta face ! Ils ont fait l'œil et ils ont fait la journée ! Ce qui me fait marrer Picard c'est qu'il fait comme mes élèves des fois ! Tu sais les élèves ils lisent plus aujourd'hui Tintin ! Alors ils connaissent Tintin parce que c'est Spielberg qui avait fait un Tintin au cinéma là ! Y'a pas longtemps ! Bah ouais c'est ça ! Alors ils me disaient « Ah ouais Tintin ! Ouais monsieur on connaît ! On l'a vu au cinéma Tintin ! Ouais c'était super ! On avait le capitaine Haddock et tout ! » Et j'ai dit « Mais vous avez lu les livres ? » Ah mais non 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 ! Au cinéma monsieur ! Y'a des livres ! Le film il est nul ! C'est vrai que le premier Tintin il est quand même assez épais ! Le premier Call of Duty il était sorti en 2000 ! C'est 20 ans quoi ! Oui oui ! Ça reste des références ! C'était très bon ! Non mais ce que je veux dire c'est que Picard quand tu prends quelqu'un d'un certain âge de mon âge on va dire quand tu lui dis le Pegasus Bridge déjà tu sais ce que c'est historiquement et à la limite la référence c'est le film Le jour le plus long ! Parce que vous l'avez dans Le jour le plus long ! C'est vrai que j'ai pas vu Le jour le plus long ! Regardez-le il est super ! Par contre il faut le regarder avec les yeux de quand il est sorti ! Ouais ! Et c'est un très bon film avec de très grands acteurs de l'époque ! Et il y a cette histoire de Pegasus ! 50 balles, 2 secondes ! Plus de balles ! Et toi comme t'es plus jeune et t'as d'autres références tu me sors une référence qui est à 40 ou 50 ans ! Ouais bien sûr ! 2003 ! Ouais le jeu est sorti en 2003 ! Mais je suis d'accord Epicard ! Les deux premiers moi je m'étais éclaté ! Call of Duty 1 et 2 là sur la deuxième guerre mondiale ! C'était énorme ! En plus ils te font des boucles ! Il t'a plus de plus ! A l'époque il y a 20 ans quand Medale of Honor est sorti ils avaient fait le plage du débarquement ! C'était mythique quoi ! Donc euh... Bah c'était les développeurs de Call of Duty à la base ! Mais sur qui ils tirent ces cons ? Bah ils font des tirs à 600-700 mètres ces cons ! Ils ont aucune chose de toucher ! C'est pas l'Aesthesia ! C'est les commandos hein ! Oh la vache ! Mais ils tirent sur... C'est les Rangers ! Ils tirent sur quoi ? Ils tirent sur un allemand qui... Je crois qu'ils tirent à côté du char en feu ! Ah il y a... Ah il y a aussi les mecs sur la gauche derrière le... Alors là ils essayent d'abattre le conducteur du... C'est des mecs biomécaniques quoi ! Ils tirent... Non ! Ils tirent sur l'AVTRACK ! Ouais ! Le conducteur de l'AVTRACK qui est toujours en vie ! Du coup ils les dirait hop ! Bon la musique cornomuse s'active hein ! La science ! Ouais ! Ouais ! Elles devraient s'activer ! Elles devraient s'activer ! C'est pas Fualtésir ! C'est vrai que le champion est comme sympathique comme moi ! Ils vont croire que c'est des ennemis quoi ! Ça, ça serait marrant ! C'est déjà arrivé hein ! Putain ! Il essaie de comprendre ! Voilà ! Les forces sur le pont ont tué les renforts ! Bon il n'y a plus de renforts ! Attends ! Cigan, attends ! Ils ont bien gardé le pont ! Ah ! Ça a lancé une grotte ! Ouais ! N'importe quoi ! C'est les Teubé celle-là aussi ! Ouais ! Ils ont compris que c'est les aïe ! Mais ils se sont dispersés ! Mais c'est quoi ? C'est... j'ai jamais vu Désir faire ça ! C'est quoi ? C'est un CBA attaque ou quoi ? C'est... Non non ! Ils vont faire péter l'AVTRACK pour euh... Mais t'as une tire aussi sur le café ! Ils sont toujours positions différentes ! Ils ont aucune... Aucune raison de tirer ! Ah si si ! Il y a un ennemi ! Il y a le conducteur d'AVTRACK qui avait envie ! T'as des mecs sur la droite des potes qui sont encore en vie ! Et t'as aussi des mecs derrière les potes ! T'as deux potes d'officier qui sont stationnaires ! Franchement on tire assez de distance avec ces armes euh... Ils essayent d'abattre les pilotes dans l'AVTRACK quand même ! Eh ! Ils touchent l'AVTRACK quelques fois ! C'est des elfes hein ! Ils ont vision nocturne ! Ah ouais ! Les renforts arrivaient au fond ! On n'avait plus de munitions ! Bon ils nous ont servi à rien ! Bon c'est pas grave ! Peut-être qu'eux ils vont aller dans le bunker où t'es pas allé Chine ! Ils vont aller tuer les deux mecs qui sont dedans depuis tout à l'heure ! Ah mais tain mais Lord ! Eh tiens ! Rentrez dedans ! Chef ! Je vois RIEN ! J'avais pas de phosphore ! J'avais rien en plus ! Et puis mon billet non plus n'avait rien ! Il les aime pas les OVTRACK hein ! Ah oui ! Il y a des allemands avec le char en feu là ! La dernière fois quelqu'un il avait tiré en boucle dans le bunker pour faire un petit peu de lumière avec le tire-cœur ! C'est pas ça se faisait en l'air ! Mais bon ? Oui ! Ah mais j'étais au leanfield tu veux donc tiré en boucle... Voilà quoi ! Mais c'est moïné ouais j'avoue ! Bon y'a pas un trigger de fin là ? Attends laisse arriver les trucs... Attends ils sont même pas encore arrivés ! Ils arrêtent pas de se mater depuis tout à l'heure ! Et ils sont pas contents contre l'AVTRACK ! Mais euh... Vous avez pas eu des problèmes de communication vous ? J'ai l'impression que... Qu'il y avait un filtre où j'entendais tout le monde dans une sorte de brume... C'était très difficile de se comprendre cette partie là ! Non moi non ! Bon j'aurais remarqué de particulier ! J'ai buté rien ! J'ai passé la fatigue mais euh... J'ai buté que dalle à ce que me racontait mon binôme ! Donc ça devait pas aider pour communiquer avec toi Brino ! Ah il tire sur le conducteur en fait ! Ouais c'est ce qu'il t'a dit ! N'importe quoi ! Et les deux hein ! Deux conducteurs ! C'est encore ça ? Non non le mec à l'arrière est mort c'est le tireur ! A gauche ? Oui ! Sur la butte ! Ah Nemo ça y est ! Ah bah putain la vache Nemo ! Ah le mauf qui est resté inconscient depuis tout à l'heure ! Isolé Nemo ! Ah mais Looping il traverse à découvert ! Il se fait rafaler ! Il se fait pas avoir ! Moi je suis à... Je vais pas te voir d'un truc ! Il y a deux balles qui partent ! Et les deux dans ma tête quoi ! Alors c'est toujours le problème d'être le second ! C'est que le premier il fait la surprise ! Looping il a du bol ce soir ! Il s'est pris une rafale de mitrailleuse au milieu euh... Du côté de la rive il a survécu ! Et après il traverse tranquille ! Donc euh... Finalement il meurt sur sa propre roquette ! En même temps le piattre ça c'est... C'est tellement la merde ! On enroule à Looping ? Euh il est mort sur le côté gauche du char euh... Bah en tout cas il bouge pas ! Ah ça y est ! J'ai entendu une cornemuse ! Attendez parce qu'il y a les allemands qui s'énervent aussi ! Ouais la cornemuse euh... Il est où la cornemuse ? Ah oui il est sur un... Il est sur le PAX qui euh... Euh... Sur le... L'allié de renfort qui est... Qui est à l'ouest du pont ! Quoi ? A l'ouest du pont il y a un mec tout seul qui court et on lance la cornemuse sur lui ! Ah qu'est-ce qu'il fait ce br... Ouais parce que... J'ai pas réussi à mettre l'iter à une cornemuse ! L'ouest ! L'ouest ! Oui bah l'ouest euh... C'est Ben qui m'avait aidé à faire ça ! Il arrive 150 mètres ! Bravo ! Euh... Je suis sur le PAX ! Si ! Ah si ouais faut être prêt ! Faut être à côté de lui hein ! Vraiment ! C'est pas un PAX ! C'est un enfant ! Ah ouais ! Ah mais j'ai coupé juste les musiques c'est vrai ! J'ai cherché ! J'ai l'air parce qu'il contourne de manière discrète mais avec la grosse musique en plus ! C'est celui qui arrive au bunker là ? Non ! Il est près des pontons en bois tout au sud à la ville ! Ah d'accord ! J'ai trouvé un autre à l'ouest ! Il est en train de ramper dans l'eau là ! Ah ok on l'entend ! Ce qui est rigolo c'est que s'il faut il va leur arriver dessus en faisant Lei leij Tu la laisserai sur absolu... Le mec il a des mouvements de commando mais il a le corneuse euh... Ouais ! Bah il a l'ancêtre du hipod hein ! Respectez le quoi! Voilà on peut leur dire de couper si voilà ! Ou-ou yay ! Oh Il se démerde ! Hein ?! Il se démerde pour couper ici ! Hehehe. Tatatatatatataaaaaa. Ah où il vous quitte ? Donc ils sont toujours sur le half-track là, hein. Oh bah, ils sont énervés, hein. Bien sûr ! Il faut qu'ils tirent dans une meurtrière En ayant un axe, où ils ne voient même pas la meurtrière H大丈夫... Dieu qu'il y a un ricochet de la balle dans le half-track. Ouais, me laissant dans le half-track, Le tireur, on dirais qu'il est bien assis. Peinard. C'est vrai. Qui regarde son conducteur Putain Et ça c'est la position de mort, c'est moche hein Bah tu me diras dans les versions d'IFAR y'a des versions Où quand tu tuais le gunner Y'avait une chance Pour que son cadavre continue de tirer Et de viser C'est vrai On s'est fait découper une fois comme ça On s'est fait tuer la moitié de l'équipe Parce qu'on avait tué le gunner et qu'il continue de nous suivre et de mitrailler En tout cas les poser des planeurs ils étaient cool Putain ouais Surtout les deux premières fois Non la première fois qu'on a joué Et encore nous c'est un jeu t'imagines Pour les mecs à qui on a dit qu'ils feraient ça là Pour la petite histoire ils se sont posés à 15 mètres du bunker Et les allemands qui étaient à l'intérieur Somnolés qui jouent aux cartes ou je sais pas Ils ont cru que c'était Ils sont sortis Ils ont cru que c'était un avion qui s'était crashé Ou un truc à la con tu vois Ils ont jamais pensé que c'était des bunkers avec des commandos anglais dedans Bah tu m'étonnes Mais qui aurait pu le foncer en même temps Ils se sont fait défoncer Ils ont eu un seul mort les anglais Ah l'effet de surprise est très important en guerre Oui Et puis ils s'étaient entraînés des mois et des mois Donc ils savaient où était chaque couverture Ils lançaient des grenades dans les embrasures des bunkers à 20 mètres sans se tromper quoi L'economie est terminée par contre je vois pas pourquoi est-ce que le... Ouais 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 c'est énorme Ouais l'economie il s'est arrêté L'economie est terminée mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'il tire sur les potes Il a marre de jouer Il tire en direction des potes le mec Ouais c'est bizarre Ah peut-être que... Est-ce que la... j'ai envie de dire est-ce que la mise à jour... Ah non le half track qui est à côté des potes est encore en vie c'est ça qui tire Ouais mais il y a deux half track actifs Est-ce que je les éteins ? J'ai pas envie il y a deux Je coupe là ou je fais quoi ? Bah... Pourquoi tu couperais ? Ah c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ils ont coupé Oui c'est fait un peu C'est une belle victoire Bravo On s'est bien enterrés comme des petites salopes Ah mais c'est ce qu'ils ont fait Les rangers ont fait le taf Et bravo Kiki pour le Panzer c'était couillu Ouais Mais c'est passé Il nous a pas entendu hein c'est franchement c'est ce qui nous a sauvés Après quand on était derrière lui j'ai évité de dire Hey Kiki ça va ? C'est bon t'arrives à poser la charge ? Tu ne te fais pas repérer C'est couillu de ramper vers un Panzer Bon bah voilà on va passer au débrief On va peut-être pas suivre tout le déroulé de la mission Parce que ça semble assez clair Le plan était globalement bien respecté Et voilà Par contre je vais me faire une petite autocritique Et Bitume et Bruno pourront sûrement me répondre Il y a quand même certains moments Et je pense que c'est dû à tout ce qui s'est passé avec la mission Et le double démarrage foireux Je me suis pas senti des fois Il y a des fois je me suis pas senti super clair Dans mes transmissions et mes ordres Ah ok Vas-y continue Je sais pas si ça s'est fait ressentir de votre côté Si vous aviez toujours bien en tête ce que je voulais que vous fassiez A certains moments Donc voilà Mais à part ça bon Communication facile puisqu'on était que 3 Par contre Et là je te laisserai Intervenir Et même pour Bitume En fait je pense qu'on a eu quelques quiproquos Et ralentissement Et au fait qu'on a eu looping touché Donc toi Bruyo t'as pris beaucoup de temps à te déplacer Donc voilà Ca c'est une chose Mais par la suite en fait Alpha a traversé le pont Quand même Donc Comme ce qui a été dit au niveau des ordres de base Sauf qu'il y a eu ce contre-ordre où Bravo devait prendre Side 1 Et passer tac et faire une manoeuvre de contournement Et j'ai un peu C'est pour ça que j'étais un petit peu donné sur la radio Quand au Bitume tu m'as dit Ouais on est passé J'étais pas super Au courant moi même de ce qui se passait à ce moment là Donc il y a eu un petit quiproquo à ce niveau là Pareil pour toi Bruno Quand on était sur Enfin quand toi t'es Quand je t'ai envoyé sur tac 2 Apparemment t'es revenu tout seul sur la ferme On était avec Alpha Et j'étais très surpris de te voir là parce que je t'avais pas demandé de revenir Pour le coup tu m'avais pas notifié en fait le fait que tu revenais Donc voilà Donc voilà et alors on s'est vraiment très entassé sur la ferme et je pense que ça T'aurait pu très mal tourner Enfin encore plus mal tourner que ça l'a été Puisqu'on est quand même beaucoup de morts sur la ferme pour pas grand chose Se mettre sur la fenêtre Et des trucs comme ça Du fait que Donc on était entassé du fait que toi Bruno tu bougeais pas avec ton équipe Donc à la base je voulais t'envoyer Café Je ne sais plus quoi Puis je t'ai donné un contre-ordre Donc j'étais pas non plus super clair je pense Pour aller vers Taquin Et puis je t'ai redonné l'ordre d'aller vers Café J'attends aussi vos partitions à ce niveau là Et votre retour Voilà je t'en prie Si je peux commencer Bitum si ça te dérange pas Vas-y vas-y Compréhension moi j'ai trouvé que c'était plutôt clair Par contre tempo Ouais ça c'est récurrent Désolé mais ça arrive constamment Chaque fois on lance un ordre et puis il se passe quelque chose qui nous ralentit Mais non compréhension moi j'ai trouvé que c'était clair C'était directif Je n'ai pas eu de problème Bon après c'est nous qui n'avons pas suivi pour des raisons diverses et variées Le contournement il a pris du temps Tu sais pourquoi Et le TAC 2 Je voulais à la base je ne voulais même pas replier vers vous Je voulais juste replier sur TAC 1 je crois Et puis je ne sais pas comment on s'est démerdé Je ne sais pas comment on s'est retrouvé sur vous Donc on a profité Même si c'est vrai que tu as totalement raison On s'est entassé aux fenêtres On a eu des morts Rapides et c'est vrai qu'à chaque fois tu prenais la décision de Bon les gars on se détasse toi là-bas toi là-bas Mais encore une fois il y avait un blessé qui nous empêchait Et je peux comprendre que tu trouves ça bizarre Mais ça ça arrive constamment et on ne sait toujours pas comment l'arrêter en fait Mais pour la clarté moi je trouvais ça très clair quoi Ok Pour la fin on est arrivé jusqu'au pont par la tranchée comme prévu Après pour la traversée du pont Alors moi j'avais l'impression que c'était clair ce que tu disais Mais j'avais l'impression qu'il fallait franchir le pont quand on pouvait En fonction de bravo qui nous couvrait ou les bâtiments sécurisés Et en fait il y a deux hommes qui ont rampé le long du pont Donc ils étaient à l'abri de toute balle Et ils pouvaient surveiller les avants et une fois que En fait quand je te dis qu'on avait traversé on était à l'abri Après on a pris les bunkers, il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de présence Et ce qui a été confirmé quand on y a été Donc ouais je n'avais peut-être pas compris Qu'on était dépendant d'un signal ou d'un top Mais encore une fois il n'y avait plus de résistance en fait Donc c'est vrai que j'ai eu de la résistance évidemment J'aurais aimé une couverture ou plus et je t'aurais prévenu Mais là je n'avais pas ressenti le besoin Je n'avais pas compris qu'il fallait attendre Après s'il y a eu des... Enfin je n'ai pas eu d'imprécision mais c'était juste qu'est-ce qu'on fait Entre le véhicule qui arrivait à la rive, les bunkers à nettoyer en face Ne pas avancer plus vite que bravo Moi je voulais faire avancer des hommes et des hommes qui ne voulaient pas mourir Donc ils m'ont demandé de temporiser Tout a pu se ressentir du flottement en fait au final Ouais mais c'était plus de moi que de ce qui se passait que d'ordre Je n'ai pas eu de problème d'ordre Ok Ouais parce que c'est vrai Après je trouve qu'on s'est... Enfin je t'ai bien refilé les mecs à la radio quand j'avais besoin de les avoir et que tu étais avec eux J'ai beaucoup splité mes deux trinomes Et c'est vrai que t'as pu... Ben voilà comme tu étais avec eux finalement j'ai pas perdu contact avec eux J'ai accompagné Kiki, c'était pas pour faire le fifou derrière le Panzer mais c'était pour tenir au courant de l'avancée à la radio Ça tu m'avais dit Je dis pour... Ce qui était pas la radio en fait plus On était en manque de solution quoi qu'il arrive donc... Ben ouais initiative, comme disait Warzen Kiki démine, Kiki... Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait la moitié de la mission Il démine, il tue les bandes Panzer, il fait tout C'est parce qu'en tout cas de mon côté c'est vrai que... Et surtout vers la fin quand on arrivait ferme FRL J'ai pu réellement donner d'ordre Dans le sens on était tous sur zone et l'objectif était simple c'était la défense Donc voilà quoi, au moins c'est clair Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais du coup Bruno par rapport à ton retard Et au fait qu'on n'ait pas le tempo par rapport à ça C'est du fait que Looping était à terre pour le coup Et en fait j'y ai pensé plus tôt Je ne te l'ai pas dit mais en fait J'étais quand même bien dans l'idée que tu me laisses looping Pour que tu puisses partir très vite Parce que c'est là d'où vient l'incompréhension vis-à-vis du pont bitume et à traverser C'est que quand on a commencé à se faire attaquer par l'Alftrack Et l'escouade allemande qui arrivait donc nord-est Juste avant cette attaque là, j'avais demandé à une fire team de Bravo de traverser pour sécuriser le pont De manière rapide On s'est fait attaquer donc on a stoppé Et puis du coup j'ai fait un contre-ordre dessus Et j'ai demandé à Bravo de contourner par side 1 comme c'était évoqué dans le plan Et pour moi du coup c'était la logique du style Maintenant Alpha on tient la position On récupère le feu pendant que Bravo bouge Effectivement bon dans cette situation t'as trouvé une ouverture et tu t'y es glissé Et du coup ça marche, ça a bien marché quoi Donc voilà c'est juste que c'était Comment ça fait qu'il y a des hommes qui sont traversés alors qu'à la base On sait que tout le monde allait rester quoi Mais en fait c'est comme Radio que t'avais eu Bravo de partir sur side 1 Je les ai pas eu, j'ai franchement rien écouté de ça en fait Et donc c'est... Ça arrive hein, tu sais Il y a des fois quand tu vois quand t'annonces je veux parler à Bravo Moi si je suis sur autre chose j'écoute pas quoi Oui c'est ça, oui c'est ça Et oui effectivement, bah voilà genre peut-être du te... Ding ding, t'a aussi gagné C'est comme tu sais au début de l'émission t'as fait de Alpha à Bravo j'ai répondu quoi C'est des réflexes quoi Ah non, après tu as confirmé, je crois que tu as juste confirmé l'ordre Que tu étais d'accord avec ça mais j'ai pas pris la réponse je crois Il y a un moment où t'as fait de Alpha à Bravo et moi je suis arrivé j'ai dit Tu parlais et puis il y avait plus rien et puis t'as commencé à parler à Bravo et j'étais à moi Putain merde je suis con Enfin bref voilà, tout ça pour dire ouais Je pense Bruno il faut pas hésiter à déléguer un max A ce niveau là où t'sais à envoyer une première partie de groupe Ouais ok ok Bon après ça c'est à ton appréciation parce que c'est à dire que tu divisis ton feu Je voulais vraiment qu'on soit tous ensemble mais c'est vrai que ça nous a fait perdre du temps On est déjà pas surprendre Bro c'est vrai Bon après heureusement le ping était stabilisé et s'est réveillé tout seul grâce à moi et à Warzone Parce que on a pas eu de bol parce qu'en fait quand t'es parti avec ton équipe et le medic avec Hunter En fait Migo qui était le medic alpha s'est pris une cartouche et est mort Oh putain Bonne nuit à tous Nemo attends attends une seconde Juste avant je voudrais rajouter un truc Au vu de Nemo il s'est retrouvé dans une tranchée blessée Looping il s'est fait blessé au niveau de l'AMG Je voulais juste dire un truc Moi par exemple ce soir j'étais avec des joueurs expérimentés et ils ont pris beaucoup d'initiatives et j'ai trouvé ça super cool Mais au vu de Nemo qui s'est retrouvé dans la tranchée Je pense que les initiatives il faut absolument s'assurer qu'il y a un binôme qui te suit quoi Et tu vois T'as pas du tout vu Nemo je suis vraiment désolé pour la fin de partie quoi En fait je voulais suivre Looping mais quand j'ai vu Raphael qui prenait moi je suis resté dans la tranchée J'avais le bord de la tête enfin le haut de la tête au bord de la tranchée il y a deux balcons claqués qui m'ont tapé le haut du casque qui m'ont couché T'as pas vu voilà Au moment j'étais perdu j'ai dit chercher Nemo et puis Je vous ai appelé j'étais dans la tranchée je fais je suis vivant je suis vivant Salut Nico Allez bonne nuit Ça pareil hein Looping au début quand on a pris position sur le pont il avait pris une NG42 en trépied En plein milieu du pont et il restait statique en plein milieu du pont c'est comme ça qu'il s'est fait toucher à la base Ah c'était Looping là Ouais c'était Looping ouais Donc ça faut vraiment faire attention parce que Moi j'ai cru que c'était un ennemi qui avait repréposé les trucs Ouais en fait le truc c'est qu'à un moment on s'est tous retourné quand on a pris les rafales on a vu un mec à terre en me disant Ah putain y'a quelqu'un qui est à terre mais on sait pas qui c'est quoi Et il était vraiment mais en plein mieux J'ai donné à l'ordre de faire la logistique et j'avoue que cette idée m'était pas venu à l'esprit Il l'avait tiré jusqu'ici mais se mettre au milieu c'est peut-être pas une bonne idée Mais après ça a déclenché quelque chose comme mine de rien quoi Ça a déclenché l'attaque sur l'avant-gauche c'était marrant C'était risqué Pour moi y'a Warzen qui a été très autonome sur l'avancée Enfin qui a été autonome Qui a très bien géré l'avancée, la tranchée et tout ça jusqu'au pont Enfin rouge voilà était derrière eux mais ils ont été autonomes, ils ont fait du beau boulot Et par contre je peux pas en dire autant de Falcon mais pourquoi mourir si tôt ? C'est quoi cette envie ? Alors déjà tu vas te calmer tout de suite Et ensuite j'ai tué deux hommes et je me suis pris l'AMG dans la face J'ai eu son sang sur mon visage, j'étais juste dérabé quoi, il a pris les rafales mec Il était toujours de partout le pauvre Ah le pauvre putain, il réplique direct sur lui, on fait chier Ah ouais ouais en fait en gros J'étais désolé pour toi Falcon Il était sur la butte Il était sur la butte avec Migo et il a tiré, t'as la même chose qui s'est retourné et brrr Le rafale c'est... Est-ce que quelqu'un a utilisé les grenades au phosphore ? Non Euh non D'accord J'utilisais un kilo d'explosifs moi Pas mal Moi j'avais que des frags dans le mitrailleur Quand mes Falcon en plus j'ai fait Oh je suis avec bitume ça va mal se passer et ça se fasse mal Et j'étais dégoûté qu'il va le prendre pour moi et tout Allez je vais couper là Bonne nuit et bonne semaine Bonne